Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur Handlespace 2, avec les Horatio, et on continue notre petit bonhomme de chemin, on continue à aller faire des trucs, une nouvelle technologie a été découverte, on a pas mal de bonus d'augmentation qui ont fini, donc on les enlève. Nous avons découvert la planète de Raya, le foyer de l'Empire de l'United Empire. Les premiers Véso-Mézare arrivèrent il y a plusieurs millénaires et se posèrent sur une planète verdoyante, virginale, vide, une nature sauvage à la fécondité fabuleuse. De nos jours, Raya affiche fièrement son passé de conquête sauvage, avec ses terres naturelles et ses mers secouées par les tempêtes, ses continents parsemés de vastes parcs industriels et ses centres urbains dynamiques. Sur les océans, se dérassent de grandes plateformes minières et Raya exploite ses trésors pour enrichir l'United Empire. Au-dessus de l'atmosphère, des chantiers d'Avo en construction tournent en orbite autour du monde conquis, tandis que l'Empire prépare les cémages de sa glorieuse civilisation vers le reste de la galaxie. Du coup, Raya, c'est tout simplement la planète mère de l'Empire, de l'Empire uni, l'Empire des hommes, des humains. Parce que les humains, comme vous l'avez vu dans le petit texte, ont apparu quelque part, mais pour une raison x ou y, ont envoyé des flottes colonisées très très loin. Et ces flottes sont venues sur Raya. Ils n'ont aucune idée de où est-ce qu'ils viennent. Ils ne savent absolument pas quelle est l'histoire d'origine des Mezzari. Ils savent juste qu'ils ont perdu leur planète mère, de manière très triste. C'est tout. Hop, 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 ça, ok, c'est bon, on n'a rien à faire. Nous avons exploré 50% de la galaxie. Nous avons perdu un persistant. Ok, très bien. On peut, ah, on peut bouffer quelqu'un. Nous pouvons bouffer les Tikanan, ce qui nous donnera, en l'occurrence, plus de population tous les tours. Par population, en plus de manœuvre par population. Ok, les ISO nous rapporteraient quoi ? Ah, oh, oh. Est-ce que je ne laisserai pas couler pour récupérer ? Non, merde, j'ai perdé. Les Zvali, je n'en veux pas, en fait. Je n'ai pas besoin de les faire level up. Les Zvali, je les ai déjà bouffés. Je les ai déjà bouffés. Est-ce que je ne laisserai pas les ISO se développer pour plutôt aussi de récupérer le bonus des ISO ? Est-ce que je ne laisserai pas pour récupérer le bonus des ISO, plus d'industrie ? Je ne sais pas. Bon, non, on va dire ça. Allez, vas-y. On bouffe les Tikanan. De toute façon, il faut tous les bouffer, donc voilà. Merde. Du coup, il faudra monter à 14 maintenant avec les ISO. Et tendu à level up. Hop, on vient prendre ça. Nous avons une flotte qui est en train d'attendre, qui doit arriver ici. Ok. Toi. Toi, 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 toi. Mon tout, mon roi. Tu vas aller faire quoi ? Tu vas aller faire quoi ? Pour l'instant, je pense que je vais te laisser ici. Non, en vrai, je pense que je vais te laisser ici. Ouais. Ah, j'ai oublié de vous fusionner ici. Très bien. Très bien. D'ailleurs, ici, cette flotte-là, on va la renommer. Je peux la renommer ? Non, je ne peux pas la renommer ? Non, je peux affecter un héros si je veux. D'accord, très bien. Mais je ne peux pas renommer ma flotte. Ben, pourquoi ? 8e Blanc de Glorieuse. Attendez. Fort tendu, c'est celle-là. Non ? Non. Si, fort tendu, c'est celle-là. C'est ici. Si, là, je peux la renommer. On va l'appeler la flotte tendue. Flotte tendue. On va redonner un petit peu des noms adaptés. Fort Castigmate, c'est des flottes un peu bateau. On va les laisser comme ça. Pour l'instant, on ne va pas les renommer. Fort Set Zeroi. Et ben, on va la renommer Flotte Set Zeroi. Hop. Toi, tu es en train de balader. Donc, je ne touche pas. Ici, la 6e Blonde Gracieuse va devenir la flotte Zonia. D'ailleurs, avec un petit tiré. Voilà. Il me semble que c'est comme ça. Hop, 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 hop. Toi, tu es sur le consulat. Je ne sais quoi. Ah, d'ailleurs, tu dois être mise à jour. En vrai, c'est vrai que je peux... Je n'ai pas besoin de te laisser ici. Je vais attendre qu'elle fusionne. Parce que, du coup, j'ai la petite flotte ici qui va arriver. Je vais attendre qu'elle fusionne. Mais, en vrai, ici, le consulat, je n'ai plus besoin de la garder là, la flotte. Je n'ai plus besoin de la garder. C'est fait. C'est bon. C'est acté. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc, je peux tout à fait l'envoyer ailleurs. Je peux tout à fait l'envoyer ailleurs. D'ailleurs, ici, on voit qu'on n'a pas tout bien exploré. Il y a encore des zones d'ombre. Je vais me permettre d'explorer un peu plus. Voilà. Mais, du coup, là, cette flotte-là, elle va bouger. Ici, tu as été renommée. Flotte tendue. Ici, tu as été renommée. Flotte Zonia. Très bien. D'ailleurs, ici, je l'ai appelé Bours Yuki. Mais, ici, c'est un fort. Ici, c'est un fort. C'est Fort Yuki. Fort Yuki, ici. Parce qu'il donne accès sur le reste de l'Empire. Je pense qu'ici, via Kérus, quand on l'aura récupéré, on va probablement aussi le renommer en fort quelque chose. Parce que ça bloque l'entrée de notre système, de notre territoire. Ici, par contre, non. Forcée de zéroïe, oui. Centre Lordi, en vrai. Je devrais le renommer en fort Lordi. Même si on sait que c'est centralisé sur la science. Ici, c'est un fort. Ouais, ouais, ouais. Ici, c'est un fort. Voilà. On va renommer de manière un peu plus logique. Et on relance le temps. J'ai pas fait attention aux rébellions. Mais je crois que normalement, on est bon. Faut pas que je fasse trop le malin. Faut faire attention à ne pas se manger une rébellion de l'Empire. Encore une fois, ça serait gênant si ça arrive. Donc, il faut qu'on pense à regarder. Mais normalement, on a encore un peu de marge. Normalement, on a encore un peu de marge. Et puis, normalement, on a les technos qui vont pas tarder. Les technos de militaire, ça doit être la dernière. Derrière, ça doit être que des technos économiques qui vont nous permettre, du coup, de passer au niveau 4. De passer au niveau 4 d'amélioration des infrastructures. Et donc, de pouvoir faire le bâtiment, justement, qui nous permet d'augmenter la limite de colonie de notre empire. Ce qui va être extrêmement utile pour notre expansion. Par contre, on perd des persistants. C'est dommage, ça. C'est dommage. Là, déjà, il y a Bourse d'Anémone qui est montée à Modernisation 3. C'est pas mal. Nous avons ici Ardine qui a Level Up. Ardine, tu es sur un centre. Tu fais de la recherche. Mais, tu as du mal à produire. Tu as beaucoup de mal à produire parce que tu n'as pas beaucoup d'industrie. Donc, il pourrait être assez pertinent de venir, justement, développer un peu l'industrie. Je pense qu'on va venir développer un peu l'industrie. D'ailleurs, au-delà de ça, il me semble que tu as un problème aussi de satisfaction qui est assez basse. Malheureusement, la satisfaction est assez basse. Donc, il va falloir que les prochains bonus que je donne à Ardine, ce soit du bonheur. Il va falloir que ce soit du bonheur. Ici, on nous dit qu'on va se rebeller. Donc, on va venir voir ici, par exemple, répression. Chut. Si on vient voir ici, répression. Chut. Voilà, couché. Ici, on peut séduire. Voilà, très bien. Ici, répression. Chut. Et normalement, on est bon. Voilà, il ne se rebelle plus. On a découvert une nouvelle planète. Nous avons découvert la planète de Sikakoja. Ce monde aux forêts fertiles était autrefois un vaste foyer de civilisation des Andless. Étrangement, c'était autant un centre médical que de divertissement. Car c'est là que l'on envoyait la race avire des isos, pour en faire des guerriers plus efficaces. Puis des gladiateurs, pour les spectateurs en mal de distraction. La fortune générée par les diffusions était réinvestie dans les installations de recherche, et parfois perçue par les isos eux-mêmes. Qui sait combien de temps cette symbiose médiatique aurait pu durer, si les virtuels n'avaient pas détruit l'infrastructure, et libéré les isos pour qu'ils forgent leur propre destinée. C'est vrai que c'est quand même des gros connards à la base, les Anglaisses. Donc c'est ici, dans le système de Hidale, qu'il y a Sikakoja. Sikakoja a quoi comme bonus, du coup ? Pas mal de bouffe. Ouais, elle produit énormément de nourriture. Énormément de nourriture, c'est intéressant à savoir. D'ailleurs, quelqu'un a fini par coloniser ou pas ? Non, toujours pas. Mais comme pour l'instant on est limite, en termes de colonie, on va pas se précipiter. On va pas se précipiter. Là j'attends que la flotte se rejoint, et puis on pourra bouger celle-là. Ça va devenir une flotte d'attaque. On va peut-être d'ailleurs renommer les flottes en flotte attaque, ou une connerie comme ça, un truc assez clair, pour savoir quelles flottes sont des flottes, on va dire, de garnison, qui restent pour protéger nos systèmes, et quelles flottes sont là pour mener l'offensive, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Bon après je pense que là, on est en train d'explorer par ici, je pense qu'il n'y aura rien. Je vous le dis, en toute franchise, je pense que dans ce coin-là, c'est Kepwick, on trouvera du vide et pas grand-chose d'autre. Ça m'étonnerait qu'on trouve des planètes. Ça m'étonnerait fortement. Quatre solos commençaient, vénérés ou vilipendés. Si l'on sait depuis toujours que la branche concrète des Andless ont soumis les Hisos à des manipulations génétiques, de récentes découvertes montrent l'étendue des changements infligés. Avant l'intervention des Andless, les Hisos étaient plus fins, plus légers, plus rapides, possèdent de véritables ailes. Mais après de nombreuses études de marché, il a été déterminé que le public préférait des Hisos au truc de guerriers armés d'épées, plutôt que de véritables oiseaux de proie. Et ils furent donc modifiés dans cette perspective. La découverte de ces faits a provoqué des sentiments très forts au sein de l'Empire. Certains estiment que les Andless n'ont fait qu'accélérer le processus de l'évolution. D'autres regrettent la brutalité et l'immoralité de la manipulation génétique. Le débat politique est violent. Tout indique que la tension dans la rue pourrait dégénérer d'un jour à l'autre. Alors, apprécier. Quelles que soient les méthodes et les résultats de cette intervention a produit des guerriers impactables de l'Empire Hisos. Nous devrions apprécier leurs efforts et savourer notre puissance. Il faudrait posséder une planète avec seulement des Hisos en population majeure, ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui ne m'intéresse pas. Châtier. La faim ne justifie pas les moyens. Les actes des Andless sont impardonnables. Nous devons nous concentrer sur notre nature morale et notre honneur. Et non, glorifier nos records. Il faudrait avoir une loi religieuse. Nous devons posséder la planète où l'on célébrait notre vaillance. Ses souvenirs appartiennent à nous. Il n'y a personne d'autre. Ah, il faudrait aller coloniser Sikakodja. Bah, écoutez, je pense qu'on va partir sur ça. En vrai. En vrai, on va partir sur ça. Parce que les deux autres ne m'intéressent pas du tout. Les deux autres ne m'intéressent pas du tout de choix. Et puis, de toute façon, les récompenses, ça revient un peu au même. Et à terme, on ira coloniser Sikakodja. On ira piquer Sikakodja. Donc, ça va très bien. Ça ira très bien comme choix. Ici. D'accord, on est bon. Ici, d'accord, on est bon. Ici, d'accord, on est bon. Ok. La flotte de Zonia. Pourquoi est-ce que je ne peux plus protéger ? Parce qu'il y a le... Ça doit être parce qu'il y a la forteresse. Spécialisez votre mastodonte en citadelle. On fera une forteresse défensis multi-usage. Le vaisseau renforcera le système et disparaîtra après sa spécialisation. La citadelle permet de construire des améliorations uniques pour le système où elle se trouve. Elle apporte aussi une défense contre les projectiles oblitérateurs, qui peut être encore renforcée, avec le bouclier oblitérateur, pour protéger contre toutes les attaques. Une action garde naturelle sur ce point et empêche tout mouvement libre sur le point. Elle apporte aussi une garnison de main-d'oeuvre protégée contre les sièges et renforce les caractéristiques des troupes dans le système. Note, l'effet bouclier de la citadelle est permanent sur le système, quel que soit son propriétaire. Enfin, elle ajoute des bonus économiques à votre système, que vous pouvez renforcer avec des améliorations à déverrouiller. Ok. Et puis après, sur le consulat de Dream, pour aller explorer les objets qu'il y a. J'ai pas fait gaffe au niveau rébellion, on a du temps. C'est bon. On est à combien ? On est à 20 sur 15 toujours. Ouais, bah c'est en même temps, on est en train de finir ça. Voilà, et on commence enfin à faire les recherches économiques. Ça y est, les recherches économiques sont en cours. Donc, il nous en faut 3. Sachant qu'elle se fait en 5 tours, ça va, c'est pas très long. Donc, je pense que d'ici 15, 20 tours, on a débloqué l'échelon de recherche. Donc, on aura accès à l'amélioration de niveau 3, enfin niveau 4. Parce que du coup, de base, les colonies sont au niveau 1. Donc, en fait, on a 3 niveaux d'amélioration. Donc, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Mais pour le coup, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. C'est même très très bien. C'est même très 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 bien. Fortendu a fini de faire sa flotte, sa seconde flotte. Ce sera une flotte d'attaque. Et on a encore augmenté la taille de nos flottes, d'ailleurs. On a encore augmenté la taille de nos flottes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ? Qu'est-ce que je vais faire avec ? Je sais pas ce que je vais faire avec. En fait, on va aller ici. On va aller nettoyer ici. Voilà. On va laisser ici la flotte tendue. Qui est très bien où aller. Qui est très très bien où aller. Là, on dit déplacez-vous. Normalement, voilà. Ils se rejoignent. Je les fais fusionner. C'est magnifique. Je vais te faire venir ici là-haut aussi. Je pense que oui. Je vais juste relancer par là un petit peu plus de sondes. Histoire de vraiment être sûr de tout voir. Encore une fois, à mon avis, il n'y a rien dedans. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis, on va venir là aussi. On va venir là aussi. Tac. Ça, je peux t'enlever. Ça, je peux t'enlever. Zonia, il monte de niveau. Ça, c'est fort. On va le faire. Yukitori a monté de niveau. On va lui donner ça. Ça me semble bien. D'ailleurs, le For Yuki, il tire la gueule ou pas ? Non, il est extatique. Ils sont contents à For Yuki. C'est rigolo, ça. Donc, toi, c'est bon. T'es arrivé. Puisque t'es arrivé, c'est parti pour explorer. Hop là, j'ai raté. Nous avons découvert un pulso. Nouvel événement. Inspiré. Expiré. L'atmosphère de cette planète possède un effet psychotrope étrange. Une fois inhalé, la vapeur douce à trop semble permettre de voir exactement 4 secondes dans l'avenir. Une dose concentrée pour être plus puissante. Donc, du coup, on a pendant 10 tours plus 2 de portée de vision. Qu'est-ce qui est cool ? Qu'est-ce qui est cool ? Et on a un deuxième endroit. On a débloqué la machine analytique. Certainement alimentée par des effets d'intrication quantique, la machine analytique est une vaste machine anglaise a priori unique de la taille d'une petite ville. Grâce à ses capteurs distants embarqués sur des vaisseaux d'exploration, la machine extrait de manière instantanée de précieuses données sur la production de brume dans toutes les curiosités explorées, ce qui augmente la production de brume dans le système où se trouve la machine. Plus 1 de brume par curiosité découverte sur système. Ok. Mais du coup, c'est un truc à construire. Ah oui ! Ne peut être construit qu'une seule fois par empire. Et par curiosité découverte dans le système. Ou pas plus 1 par curiosité. Je pense que ça augmente par rapport à toutes les curiosités que tu as découvertes. Je pense que ça va être par toutes les curiosités que tu as découvertes. Je pense. Vu comment c'est écrit. Bah du coup, je pense que je vais le faire sur Horatio. On va booster notre colonie mère assez violemment. Je veux qu'elle produise, on va dire, de manière raisonnable. Ok. La Rebellion, on en est où ? Bonjour. Séduction. Voilà, très bien. Ensuite, ici. Bonjour. Séduction. Voilà. Très bien. Ensuite. Ici. Bonjour. Répression. Vous voyez, moi je suis gentil. Soit c'est la répression, soit c'est de la séduction. Mais dans tous les cas, tout se passe bien. Promis. Promis. Ok. Ok, ok. Bah je peux continuer. Non, je ne fais pas d'actes de puputasserie, d'espionnage. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Où est la flotte qui est censée arriver à Rannas ? Elle met encore du temps à arriver ou pas ? C'est fait un moment que je l'ai envoyé. Ça fait 2-3 tours déjà que je l'ai envoyé. Normalement, elle est relativement rapide à se déplacer. Enfin, il me semblait. Il me semblait. J'ai eu un message. Qu'est-ce que quoi, tucons ? De quoi ? Toc, toc, toc. Voilà. Ok, très bien. On fait déplacer nos flottes. Alors. Ah bah elle est là. Elle est là, notre flotte en question. Elle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. Encore un petit peu. Je pense que le tour prochain, ça sera bon. Ok. Ça, c'est toujours en train de faire de la flotte. C'est très bien. Ici. On perd des persistants. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas rester avec moi ? Alors ça, si on regarde. Est-ce que du coup, je vois un truc effectivement qui est boosté ou pas ? 58 venant de la machine analytique. Donc effectivement, ça prend en compte toutes les curiosités que j'ai découvert. Ce qui est très fort. Ce qui est très 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 fort. Sachant qu'en plus, c'est le QG d'un de mes centres commerciaux. Ça va être sympa. Ici, on va augmenter le bonheur. À la forge Moskitux. Après, je pense qu'ils sont déjà bien. Ouais, ils sont déjà extatiques. Mais. C'est toujours bien d'être un peu plus extatique. Toi. Tiens. Prendre la nourriture en plus. Ça te fera du bien. Plus de nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une truc automatique ? Normalement, il me semble que oui. Vous, bonjour, séduction. Normalement, il y avait un autre que j'avais mis en production. En production infinie. Non ? Ai-je rêvé ? J'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Autant pour moi. Il me semblait qu'il n'y avait pas qu'une seule planète que j'avais mis en production automatique. Mais en fait, à priori, si. A priori, si. Je suis étonné. Mais ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut que j'aille récupérer Rannas. On va pouvoir le récupérer soon. J'ai mon vaisseau de construction qui est ici. Mon vaisseau de colonisation qui est ici. Qu'on va amener à Rannas. Même si, encore une fois, on est déjà en dépassement du nombre de colonies. En vrai, Zuby. Embellissement. Tiens. Et tu viens sur Rannas. Et tu viens sur Rannas. Ici. Ça continue à se développer. Ici, c'est bon. Toi, qu'est-ce que tu veux ? T'es menaçant. On va voir ailleurs si j'y suis. Toi, tu peux explorer les anomalies. Et tu vas le faire. Alors, nous avons découvert de la sanguine. Nous avons découvert de la damantium. Et nous avons découvert de la sanguine. La damantium, c'est bien. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Ça me plaît beaucoup. Bah du coup, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Tiens, d'ailleurs, ici, t'as pas colonisé le reste. Je vais te faire coloniser le reste. D'ailleurs, il y a des... Non, tout a été découvert. Très bien. Pop, pop, pop. On a découvert toutes les anomalies qui traînaient chez nous. Donc, le fort Zonia... Enfin, pas le fort, mais... La flotte Zonia, je sais pas où est-ce que je vais l'envoyer. Je sais pas où est-ce que je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer quelque part, à un moment donné. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de faire de conquête. Là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas envie de faire de conquête. Ça me mettrait plus dans la merde qu'autre chose. Parce qu'on a déjà dépassé notre nombre de colonies. Donc, c'est vraiment pas le... Pas le but. C'est vraiment pas le truc à faire. Mais à côté de ça, j'ai des flottes qui sont là pour taper des gens. Donc, il va bien falloir aller taper des gens. Après tout, c'est fait pour. C'est fait pour. Ici et ici, on va coloniser. Niveau bonheur, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Alors, plutôt que de faire de la science absolument, est-ce que, par là, on n'irait pas mettre un peu de bonheur ? Est-ce que ça ne serait pas un peu plus intelligent ? Est-ce que ce ne serait pas un peu plus intelligent ? Parce que bon, là, je ne suis pas certain de la pertinence. Plus de bonheur, c'est déjà à mon avis une bonne idée. C'est déjà plus une bonne idée. 18 ou 9. Le problème, c'est que ce n'est pas des planètes qui vont produire beaucoup de... Ça ne va pas produire beaucoup d'industries. C'est le souci. Par contre, on peut faire ça. On peut faire ça. Et après, on peut venir augmenter la capacité de personnes de main-d'oeuvre. Ça, on peut le faire. Ce qui augmentera, du coup, forcément, l'industrie. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Et derrière... Ah, merde, j'ai oublié celui-là. Hop. Voilà. Celui-là, on s'en fout. Derrière, puisqu'ils auront plus d'industrie, on peut se dire que ça, ils le feront relativement plus rapidement. Voilà. Donc, juste derrière ça. Et ensuite, ils iront faire les colonisations, puisque du coup, ils ont le bonheur qui sera déjà en plus. Ça ne devrait être pas trop mauvais. Ça ne devrait être pas trop mauvais. Ça, ce n'est pas spécialement intéressant. Ça, c'est de l'influence. Et ça fait déjà pas mal de tours. Ça fait déjà pas mal de tours. OK. On passe. On passe, on passe. Je n'ai pas réaugmenté mes... Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas réaugmenté mes compagnies. Je n'ai pas remis de vaisseau en plus dans les transports. Ce qui est dommage, parce que je pense que ça va être utile. En vrai. Plus on en a, plus ça rapporte. Donc, c'est toujours intéressant. Après, évidemment, il y a le fait que plus vous mettez de vaisseau dans vos compagnies, plus le prix d'un prochain vaisseau est élevé. Or, le gain est de moins en moins élevé. Donc, il n'est pas forcément pertinent de continuer absurdément tout le temps, de rajouter des vaisseaux dans les compagnies. Ce n'est pas non plus le truc à faire absolument. Mais un petit peu, ce n'est pas forcément bête. Genre, vous voyez, là, on a augmenté un peu la science, on a augmenté un peu les ressources de luxe, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. OK. Normalement, toi, tu rapportes plus de pognon. Normalement, tu rapportes plus de pognon. 1700, 800, ça rapporte déjà plus. Ça rapporte déjà plus. Après, le truc qui est important à savoir, c'est que ça, ça, c'est un bonus par tour. Ça, c'est un revenu qui est fait tous les tours. Or, ce que vous payez, c'est un prix fixe. Donc, en vrai, c'est toujours intéressant sur le long terme de mettre. Même si le gain est de moins en moins élevé, c'est toujours pertinent de mettre tout le temps un petit peu parce que, en fait, sur le long terme, c'est super rentable puisque ça augmente tous les tours, les revenus que vous avez jusqu'à la fin de la game. Et du coup, c'est forcément une bonne chose à faire. Là, on est déjà au stock max. Je pense qu'on va aller vendre des produits de luxe. Je pense qu'on va aller vendre des produits de luxe parce que ça, on est déjà arrivé au max et que je n'en ai pas besoin. Vraiment pas besoin. On en produit combien ? On en produit 30 quasiment par tour en plus. Je vais en vendre 700. Voilà. Pareil pour ça. On en produit 31. Je vais en vendre 700. On les gagnera suffisamment vite pour en refaire autre chose. Ok. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui m'intéresse à vendre ? Pas spécialement. Pas spécialement. Ici. Ici. Je pense que je vais acheter de la mousseline. Même si j'en produis maintenant un petit peu plus. Je pense que je vais en racheter parce que c'est ce que j'utilise pour justement mes améliorations. Il n'y a que deux artefacts de la fonderie en glace. C'est tellement insane. À quel point c'est très peu. À quel point c'est très 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 peu. Mais la mousseline par contre, je pense que je peux me permettre. Si je voulais en acheter 294, je n'aurais pas assez. D'accord. Je n'aurais pas assez. Par contre, si j'en achète 200, ça me coûte 38 000. Et là, du coup, ça me donnera la possibilité d'améliorer quand même quelques QG. Ce qui est, je pense, toujours une bonne chose à faire. C'est toujours une bonne chose à faire. Donc, on va faire ça. Je vais laisser. Bon, évidemment, ça a augmenté le prix du coup. Vu que j'ai un petit peu tapé dedans comme apport. Ça a étonnamment augmenté le prix. Le moisi bleu, je ne sais pas si j'en produis. C'est quoi le moisi bleu ? C'est celui-là. Pour l'instant, je n'en produis pas. Il n'y a pas grand-chose que je produis en vrai. Je produis de la mousseline. Je produis des super patates. Et je produis des sanguines. Mais je ne produis rien d'autre. Mais je ne produis rien d'autre. Ce n'est pas incroyable. On n'a pas des revenus ultra intéressants en articles de luxe. C'est assez triste. C'est assez triste. Pour le coup. C'est assez triste. Ça me fait un peu chier. Je vous avoue que ça me fait un peu chier. 10 de dégâts infligés aux assaillants pendant la bataille au sol. Et plus 2 de bonheur par population. Ouh, ça va être bien ça. Ouh, que ça va être bien ça. Toi, ici, tu peux explorer des territoires. Alors après, ce n'est pas les miens. Pour l'instant. Certes. Mais ça sera les miens. A terme. Donc, on va les explorer. Torpille à décomposition. Cool. Katsola accomplit la sagesse du passé. Fascinant. Apparemment, les Nakalim étaient des fidèles adorateurs des perdus. Et une grande partie de leur technologie semble avoir été offerte par cette espèce énigmatique. Voyons comment fonctionne l'artefact que vous avez récupéré. Et du coup, on a gagné un vaisseau Nakalim. Et on a découvert du Quadrinix. Mais non, on lui a donné du Quadrinix. Fais chier. Merde. On lui a donné du Quadrinix. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas ce que je voulais lui donner. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. A terme, lui, on va l'attaquer en plus. A terme, lui, on va l'attaquer. Mais pour l'instant, non. Puisque pour l'instant, non. On va continuer à remonter nos flottes. On va continuer à remonter nos flottes vers là-haut. Quoique, en vrai, on va venir le mettre là. On va venir se mettre en faction ici. Parce que, en vrai de vrai, je vais récupérer mon territoire là, à Rannas. Mais je vais pas aller plus loin vers le haut. Parce qu'il y a mon allié. Donc ça m'intéresse pas particulièrement d'aller plus haut. Je vais me mettre en faction ici, sur les forts. Je vais me mettre en défense. Clairement. Mais je vais pas pousser outre mesure plus haut, en fait. Ça m'intéresse pas d'aller me perdre là-haut. Et en plus, il y a deux planètes. Trois planètes uniques, maintenant. Qui m'intéressent. En bas à gauche. Donc je vais plutôt aller taper les iso et bouffer les iso. Ça me semble déjà beaucoup plus pertinent. Ça me semble déjà beaucoup, beaucoup plus pertinent. On va plutôt partir sur une vision comme ça. Je pense que ça va être plutôt l'idée. Ça me semble mieux. Ça me semble mieux. Je pense que ça va être plutôt l'optique. Là, on va récupérer Rannas. Histoire de être vraiment tranquille sur notre territoire. C'est chez nous. Ça reste chez nous. Et puis basta. Et puis, si à un moment donné, on peut récupérer Primus. Tant mieux. Voilà. On ne dira pas non. On va probablement. Oh là. On a découvert une étoile à neutrons. Très bien. Il y a quoi ici ? Billy, il a récupéré la lance Descender. D'accord. Ok. Très bien. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, ça me rend triste de perdre des iso. Euh, des persistants. Parce que j'aimerais bien garder des persistants pour pouvoir récupérer leurs bonus. D'ailleurs, les persistants... Ils sont où ? Ah oui, les persistants, j'en ai quasiment plus. Ça m'aurait donné plus de bouffe, pourtant. Ça m'aurait donné plus de bouffe. Je les aurais bien gardés et bouffés. Mais en fait, tous les persistants se sont cassés. Tous les persistants se sont cassés, quoi. Ça m'aurait un peu triste. Ça m'aurait un peu triste. Parce qu'encore une fois, j'aurais pas dit non. J'aurais pas dit non à les garder. Du coup, ici, qui tu es, toi ? T'as rien à faire chez moi. Ombre. Casse-toi. Casse-toi. Tu n'as rien à faire ici. Donc ça, c'est le peuple de la faille. C'est le peuple de la faille qui est venu me faire coucou. C'est très gentil de me faire coucou. Mais non. Cassez-vous. Cassez-vous, c'est chez moi. Je ne veux pas de vous. Voilà. Victoire décisive. Il a battu en retraite. Mais il va dans le système en dessous. Mais il se fout de ma gueule. Du coup, je vais envoyer ma flotte de Zonia ici. Plutôt. Je vais envoyer ma flotte de Zonia ici. On va garder les forts. Ici, il n'y a plus besoin de garder les forts. Puisque la forteresse fait le travail de garder. On a quelqu'un ici qu'on peut taper. Qui est évidemment le cœur. Le cœur ombrale. On va te casser la mouille. On ne veut pas de toi. Ça, c'est un vaisseau du cœur ombrale. Ça, sûr et certain, c'est un vaisseau du cœur ombrale. Cet effet-là, comme ça, c'est le cœur ombrale de sûr et certain. C'est la première fois, je crois, qu'on voit un de vaisseau qui appartient vraiment au cœur ombrale. Qui est dans possession du cœur ombrale. Comme je vous l'ai dit, le truc, c'est que le cœur ombrale, il a vraiment cette technique d'être fufu. Et d'utiliser notamment les autres factions. C'est pour ça qu'on ne le voit quasiment jamais. Et qu'il est tout le temps invisible, ou presque. En même temps, c'est son but de gameplay. C'est comme ça que ça marche. Ici, où est-ce que je vais coloniser ? On a moyen de toxique ou moyen de toxique ? C'est un peu nul ou un peu nul ? Bon, écoutez, on va prendre le un peu moins nul. On va prendre lui. On va prendre là, Ranas 2. Voilà, on va prendre Ranas 2. C'est notre planète toxique. Notre nouvelle planète toxique. On ira à la terraformée, évidemment, à terme. Parce que les gens ne vont pas être super contents d'être sur une planète toxique. Il râle un petit peu. On a déjà vu, notamment, à Forecasting Mat. Bon, on va faire attention. On va réduire le temps. Parce que 45 tours, c'est trop long. Ok. Vous en êtes tous au niveau de la Rebellion ? Alors, vous avez 16 tours avant de râler et de vous rebeller. C'est entendu. Mais, même comme ça, je ne suis pas d'accord. Où est-ce que ça se rebelle ? Eh bien, c'est au Forecasting Mat. Ah, mon Dieu, le Forecasting Mat qui est tout le temps en Rebellion. Ok. Alors, si on terraforme une des deux en vrai, ça va quand même bien aider. Ça aussi, ça va bien aider. Dès que ça, c'est fini. Déjà, plus de bonheur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour le bonheur ? Ça, c'est intéressant aussi en vrai. Parce que ça va réduire les coûts d'achat. Et je vais peut-être avoir envie d'acheter un peu des trucs parce qu'ils mettent du temps à ne plus être malheureux. Ils mettent quand même du temps à ne plus être malheureux. Et ça me les brise un peu. Ça me les brise un petit peu. Ça me les brise un petit peu beaucoup même. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ah, il faudrait que j'augmente aussi tous les trucs de bunker, tout ça. Mais du coup, je vais attendre que la modernisation se fasse. Parce que comme ça, ça me réduira les prix d'achat. Simplement, je vais réduire les prix d'achat. Ça sera bien. Ça sera très bien. On va faire tout ça. Je ne s'en fous. Générer plus de ressources stratégiques, c'est toujours bien. Mais ça, ça viendra plus tard. Là, ce n'est pas une nécessité. D'abord, on veut qu'ils arrêtent de râler. C'est le but de base. C'est qu'ils arrêtent de râler. C'est ce qu'il faut. Donc, on va d'abord faire ça. On va d'abord faire ça. S'occuper qu'ils arrêtent de râler et qu'ils soient contents. Bordel. Soyez contents d'être chez nous. Soyez contents d'être le fort de Castigmat en plein territoire ennemi. D'ailleurs, je l'ai appelé le fort Castigmat. Mais à terme, non. Parce que ce n'est pas un fort. Ce n'est pas un bout de constellation. Donc, ça ne sera pas un fort. Ça ne sera pas un fort. Il y a plus de chances que ce soit Wyrix qui devienne un fort, par exemple. Il y a déjà plus de chances. Ou Rotanev même. Ou même Rotanev. Effectivement, même peut-être plutôt Rotanev. Castigmat, ça deviendra plutôt les bourses de Castigmat. Puisque c'est une planète qui fait du pognon. Parfait. Une nouvelle technologie de fête. Plus que 6 tours pour la prochaine. La Goupil. Tu montes encore de level. On va te mettre... On va augmenter le nombre de militaires dans ton système. Ok. 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 Ici. La forge de Moskituks a fini de faire des vaisseaux. Et nous avons découvert la planète de Chinomi. Le foyer de l'Empire des Vodayoni. La planète natale des Vodayoni. Pardon. Pas Vodayoni. Des Vodayoni. Est un monde tempéré mais pauvre. La fragilité de cet environnement amena rapidement l'épisement de ses ressources. Les Vodayoni fut alors poussé vers les étoiles par nécessité. C'était le début d'une longue tradition de vie en milieu artificiel. Bien que leur civilisation soit à présent liée à leurs arches, leur planète natale reste un symbole puissant. A la fois de leçons d'écologie et de souvenirs des corps faibles et grotesques qu'ils possédaient avant que la technologie des virtuels ne leur permette de les abandonner. Ok. Très bien. Très bien. So. Si je fais une flotte. Si je fais une flotte à la forge de Moskituks. Ici. On est à 16 sur 22. On a des exécuteurs. On a des égides. On va tenter de démanteler. On va tout remettre là-dedans. Au niveau bonheur, vous êtes extatique. Base d'opération. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! C'est pour augmenter les revenus de la valeur commerciale du système planétaire. Intéressant. Pourquoi pas plus tard. On verra. Alors exécuteur. Il y en a deux. Égides. Il y en a deux. Outils. Il y en a un. Maintenant, il y en a deux. Révélateur. Maintenant, il y en a deux. Armement. Eh bien, il y en a deux. Mais du coup, on a dit que ça faisait combien là ? Donc là, ça va faire 18. 18. Et on est sur 22. Bah du coup, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On va faire ça. Ça me va bien. Ça me va bien. Ici, le consulat de Dream. Consulat de Dream. Je peux réduire ici. Alors, mission lunaire multiple. Tout d'abord, trop complexe pour mes explorateurs vivants. Les sondes lunaires sont un bon point de départ des analyses. L'établissement ultérieur de base, de mine, de chantier naval serait idéal pour maximiser le rendement de ces découvertes. Eh bien, du coup, ok. On va pouvoir aller faire les missions lunaires. Et frappe de météorite réduite. Parce qu'il y a des frappes de météorite qui augmentent l'industrie mais réduisent la science et le bonheur. Donc, on va s'en occuper. Le reste, on n'a pas spécialement de choses à modifier. Ici, on peut produire plus de nourriture. Mais pour moins d'industrie et moins de... Mais après, ça n'augmente pas le nombre de populations. Pour l'instant, c'est une planète savane. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'il y a un truc qui augmente ? Non, pas vraiment. Par contre, Atoll, ça modifie tout en bien. Donc, on va dire oui. On va dire oui. Savane a l'air pas trop mal. En vrai, on va faire une mousson. Peut-être que mousson, après, derrière, on peut la terraformer encore en Atoll. Je ne sais pas. Le consulat de Balkeo. Eh bien, tu es comment ? Tu n'es pas ultra satisfait. Ici, ingénierie de l'accessibilité. Et pour réduire le fait que c'est une croûte brisée. D'accord ? Ici, on a des lunes binaires. On va faire l'exploration. Très bien. Pareil, on est sur des planètes qui sont, en l'occurrence, des planètes pas forcément idéales. On va faire savane. On va faire jungle. On va faire savane. On va faire savane. Et là, on peut déjà faire un bâtiment qui est base lunaire alpha. L'exploitation d'accords lunaires peut apporter de nombreux avantages. Un chantier naval, une cale sèche peu coûteux, un relais vers les astéroïdes miniers. Une excellente base d'observation et d'analyse scientifique. Plus 50 par anomalie lunaire. Plus 50 par anomalie lunaire. Pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant à noter tout ça. C'est intéressant à noter tout ça. Ok. Bon. Très bien. Ici, je peux taper quelqu'un. Et bien, quelqu'un de la faille. Cassez-vous. Pourquoi vous venez chez moi ? Je vous ai dit non. C'est mon territoire. Cassez-vous. Cassez-vous. C'est le peuple de la faille, à chaque fois, qui vient, qui squatte. Mais c'est parce que tout à l'heure, il était dans un autre système à moi. Et que je lui dis non, casse-toi. Et il a fui vers un autre système à moi aussi. Quelle idée. Quelle idée. Bon, bah là, par contre, il s'est fait détruire. En même temps. Et ici, on peut encore aller taper le cœur umbral qui, de nouveau, est ici. Voilà. Normalement, il ne pourra pas fuir. Normalement, il ne va pas pouvoir fuir. Il va se retrouver coincé. Ce qui m'arrange. Voilà. Très bien. Parfait. 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 Là, on est encore en train de faire un mastodonte. Ce qui est bien. Est-ce que j'ai autre chose à gérer ? Pas particulièrement. Attendez. Si. 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 J'ai oublié de regarder un truc. On a le temps. Là, il y a 9 tours avant la rébellion. Et c'est le seul endroit où il se rebelle. Donc, on est bon. On est bon. On peut continuer. On peut continuer. Il faudrait que je m'occupe un petit peu de la quête, un anti-héros au mille visages. C'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté, en mode Ozef. Mais parce que là, je suis vraiment sur... En vrai, je me suis vraiment centré sur l'idée de là, on va renforcer notre territoire. On est vraiment sur une idée de mon territoire est un peu faiblard. En tout cas, il peut être renforcé. Donc, je le renforce. Je récupère le territoire qui était là à gauche, qui était encore relativement en partie neutre. L'académie a atteint le niveau 7. Les héros recrutés commencent à son niveau. Parfait. Et vraiment dans l'idée d'avoir une bonne base. Être vraiment solide sur les appuis, comme on dit. Pour ne pas être mis en difficulté trop facilement. Voir ne pas être mis en difficulté du tout. Mais c'est vrai que du coup, je ne me suis pas du tout occupé des quêtes. Parce qu'elle n'était pas sur mon territoire. Et du coup, je suis totalement allé faire autre chose. Je suis totalement allé faire autre chose. Ouais, ouais, oui. L'Empire, il va prendre cher à un moment donné. L'Empire, il me saoule tellement qu'il va prendre cher. Toi, tu es encore en train de te faire. Là, fort enduit, il est en train de faire des trucs. Très bien. Ici, tu te mets en défense. Pardon. Je ne comprenais pas pourquoi il était là. Mais c'est parce que c'est la flotte qui justement avait besoin d'être mis en défense. La ferme de la Goupil. Est-ce qu'on a des choses à améliorer ? En soi, oui. En soi, oui, on peut faire ça. Notamment. En termes de bonheur, on est bien. Par contre, on peut augmenter l'influence. On peut augmenter la science. Donc, on va se permettre de le faire. Est-ce qu'il y a autre chose de pertinent à faire ? Faire une filiale de compagnie, non. Ce n'est pas particulièrement intéressant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire du tout. Ici, on a quoi ? On a une compagnie commerciale qui est ici. On a une compagnie commerciale qui est ici. On a une compagnie commerciale qui est ici. Très bien. Je pense que la dernière filiale, on va la mettre là. Je pense que la dernière filiale, on va la mettre là. Et je vais la payer en instant pour qu'elle soit automatiquement faite. Comme ça, ça va permettre de pousser les routes commerciales vers le nord aussi de notre territoire. Et à chaque fois que ça passera par les différents territoires, ça va renforcer ces compagnies commerciales. Et ça, ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va augmenter nos revenus, tout simplement. D'ailleurs, potentiellement, ça les a déjà améliorés. Quoique non, parce que le bâtiment n'est pas fini. Même si je l'ai payé en instant, il sera considéré comme vraiment fini que le tour d'après. Après, j'ai vu les revenus augmenter ici. Donc peut-être que comme je suis en train de passer le tour, il a déjà actualisé les revenus. J'en sais rien. J'avoue que je n'en sais rien. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On produit 7800 par tour. C'est plutôt sympatoche. C'est plutôt sympatoche. Si je viens voir ici et que je regarde le marché, on produit 2300 avec la première. C'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous fissiez vos attaques ? Non, non, mais allez vous faire mettre. Vous n'avez pas à venir chez moi, en fait. Vous vous cassez. Allez voir ailleurs si j'y suis, quoi. Fortendu a été piraté. Bon, ils ont osé. Ils ont osé. Ici, on va venir renforcer nos compagnies. Ah, on peut remettre une autre filiale. Comment est-ce que ça augmente la quantité de filiales ? Parce que du coup, là, je peux en mettre encore une autre. C'est intéressant à savoir, ça. C'est intéressant à savoir, ça. Comment que ça marche ? Comment ça se fait que j'ai plus de filiales que de QG ? Hum, ma foi. Bon, tout ça, ça se fait très bien. Cool. Ici, OK. Ça, OK. Est-ce que je peux renforcer un peu certaines populations ? Non, à part les vestiges. Et les vestiges ne m'intéressent pas. Les vestiges ne m'intéressent pas. J'ai pas du tout spécialement envie de les améliorer. Pour le coup, ils ne me servent à rien. Puisque je les ai déjà mixés. J'ai déjà récupéré ce qui m'intéressait chez eux. Les ISO, ils ont un peu du mal à monter aussi. On est à 11 sur 14. C'est pas phénoménal. Après, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un système qui est fait pour faire de la bouffe. Celui de la Goupil, notamment. On peut y mettre, du coup, puisque c'est en fonction de la quantité de bouffe qu'on fait plus ou moins vide de la population. On peut tout à fait décider d'y foutre, justement, les factions mineures, en fait. Les factions mineures qu'on veut faire monter. Ça peut être même plutôt intelligent, en fait, que j'y réfléchis. Là. Ouais, 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 on s'en fout. Pop, pop, pop. Est-ce qu'on ne partirait pas un peu sur tout ça, justement ? Essayer de déplacer la population. On va refaire encore un mastodonte. Je n'arrête jamais les mastodontes. Hop. 5 à encore level up. Et je vais mettre un point, je ne sais pas où. En bonheur, ça ne sert à rien, là. On va réduire ton coût. Tiens, voilà, c'est très bien. Tu comptes combien maintenant ? 59. Lol. Lol. Le héros est haut level, mais il coûte 59 à entretenir. C'est... Kepwick. C'est rien du tout. C'est très, très drôle, du coup. Ici... Bah non. Je ne veux pas attaquer Jean-Jacques. Par contre, ici... Va voir ailleurs si j'y suis. Va voir ailleurs si j'y suis, mon grand. Casse-toi. C'est mes territoires. Le petit invisible, là, qui croit qu'il peut faire le malin. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je ne suis pas bien d'accord. Victoire décisive. Étonnamment, il a fui. Et du coup, il fuit vers mon autre territoire. Ça me saoule, ça, par contre. Parce qu'en fait, ça, pour l'instant, c'est toujours considéré comme un territoire neutre. On n'a pas encore la colonie dedans. Du coup, à chaque fois, quand il fuit, il descend là. Tout simplement. Après, il ne pourra plus, normalement. Une fois que ça sera à moi, il n'aura plus cette possibilité. Je voulais faire un truc. Et j'ai oublié. Je voulais m'occuper de transférer de la pop. Je voulais m'occuper de transférer de la pop. Notamment là, je vais envoyer ailleurs des Horatio. Il n'y a pas un gardien qui traîne, quelque part ? Et les gardiens, on ne peut pas les enlever, c'est ça ? On ne peut pas les enlever. Tac. Cassez-vous. Et je vais vouloir, du coup, des Hisos. Et je vais vouloir les envoyer au niveau de la ferme de Lagoupil. Ok. Et donc, du coup, je veux des Hisos. Voilà. Je veux aller produire des Hisos là-bas. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Là, on a dit qu'on les s'écouler. Par contre, je peux envoyer des petites sondes par ici. Parce que je vois encore un peu de zone d'ombre. Encore une fois, je ne pense pas qu'il n'y ait grand-chose là-bas. Voir même, je ne pense qu'il n'y a rien. Mais par acquis de conscience, on ne sait jamais. On envoie quelques petites sondes d'exploration. Ça ne fait jamais de mal. Ça ne fait jamais de mal. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que si on tombe par hasard sur un truc qui est cool, tant mieux. Tant mieux. On pourra aller peut-être éventuellement coloniser. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on a déjà des problèmes de colonisation. Mais bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, on saura que ça sera là. Et qu'on pourra le récupérer. Ah, parce qu'ils sont en transit, du coup ils les enlèvent. Quatre solos commençaient en recherche, mort ou vif. Mort ou vie. Les pulsos, vagues cousins d'une antique faction appelée l'Harmonie, construisent des communautés dans différents systèmes de l'Empire. Obsédés par l'étude de la brume, qui coulent dans leurs veines comme une infection, ils cherchent à découvrir toutes ces étranges pouvoirs. Mais parfois, ces préoccupations peuvent aller trop loin. La chasse est lancée pour retrouver une fugitive appelée Alxiosx. Une rénégate pulsos qui pousse son étude de la brume encore plus loin en commettant des cambriolages audacieux. Accumule un grand trésor pour sa frégate, sur sa frégate privée. On raconte qu'elle aurait même développé une sorte d'arme. éliminé ou négocié. Vas-y, on va faire éliminé. Ce sera très bien. Ce sera très bien. Ok. Ok. C'est où le système octan ? Je ne sais pas quoi là. Déjà, toi, tu meurs. Merci. Je suis censé aller dans le système octan. Octan. C'est où octan ? Où est-ce que c'est octan ? Victoire décisive. Étonnamment. Est-ce qu'on voit le système octan ? Là, comme ça, je ne l'ai pas l'impression. Est-ce qu'on voit le système octan ? Si, octan. Ici. Juste ici. Au-dessus du Force et de Zéroï. Ah, on en verra une flotte tout à l'heure. On en verra une flotte tout à l'heure. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Niveau rébellion. Niveau rébellion. Eh bien, le centre Usury se rebelle. Mais ne se rebelle plus. Et après... Ailleurs, ça a l'air d'aller. Sauf chez Castigmat. Où ça se rebelle. Mais ça prend du coup une petite répression. Voilà. Restez calme. Obéissez. Du coup, les Hisos sont en transit normalement. Normalement, ils sont censés être en transit, les Horatio. Et... Eh, pas les Horatio. Les... Les Hisos. Mais ils ne sont pas arrivés. Départ pour la femme de la Goupil. Oui, toujours. On en envoie 4 de plus. On en envoie 4 de plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est très bien. Hop. Allez. Normalement, la population est en transit. Elle devrait arriver à la Goupil dans pas trop longtemps. Espérons. Espérons. Et ça permettra de produire, avec un peu de chance, justement, les populations qui nous manquent de Hisos. Ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Pop, 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 pop. Allez. Le tour galère un petit peu à passer. En même temps, il commence... On commence à être pas mal loin. On est en tour 247. Donc, ça commence à être un peu... Un peu compliqué. Parce qu'il doit y avoir plein de flottes qui bougent en tous les sens. Alors, nous avons découvert la planète Carcasse, foyer de l'Empire des Cravers. Construite par les Andes virtuelles pendant la guerre de la Brume pour servir d'arme, les Cravers ont éliminé les concrets sur de nombreux mondes et stations. Mais une fois devenus inutiles, les Andes ont désactivé les usines, abandonné les Cravers. Après avoir largué les dernières troupes sur Carcasse, une planète choisie au hasard qu'ils ont ensuite bombardée inlassablement pour y faire disparaître toute technologie. Déterminés, les Cravers ont survécu, évolué, reconquis les étoiles en utilisant des technologies de fortune ou dérobées. Ouais, 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 c'est pas très encourageant. Ça donne pas très envie de les rencontrer. Les Cravers, c'est vraiment des sales races. Comme je vous l'avais dit, c'est des espèces de sauterelles de l'espace qui essayent de dévorer un peu tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas oufissime. Ok, très bien. Ici, tendu, tu as le level up. Tu as le level up et... En vrai, on va commencer à mettre du bonheur. Au cas où. Je ne sais pas à quel point ils sont contents ou pas. Non, ils sont extatiques, ils sont contents de ouf. Ouais, ben, ils seront encore plus contents. Voilà. On a gagné un peu de Sœur de la Miséricorde. Les Billy ne sont pas arrivés encore. Et les Billy ne sont pas arrivés. Et les Billy ne sont pas arrivés du tout. C'est dommage. C'est dommage. C'est très, 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 très dommage. C'est très, 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 très dommage. Population gagnée, Horatio, ouais. Mais j'aimerais bien faire gagner autre chose comme Pop. Moi, je veux un peu les autres populations. Je ne veux pas des Horatio. J'ai besoin d'abord que ce soit les autres qui grandissent pour mieux les dévorer. Certes. Mais bon. Voilà. Vous-même, vous savez. C'est compliqué. C'est une gestion d'empire. C'est compliqué. Voilà. On est gentil. Mais quand même, il faut que ça nous gagne. Quand même. Ah, très bien. Une nouvelle technologie commerciale a été faite. On a perdu quelqu'un. Ce n'est pas grave. Prochaine technologie dans six tours. Et normalement, c'est là où on aura débloqué ce qui nous manque pour justement pouvoir aller augmenter notre limite de planète. Ce qui sera assez très très utile. On a une flotte. On a une flotte qui est plutôt vénère. 12 000 d'attaque. Ah ouais. On commence à taper fort. On commence à taper fort. On va aller s'occuper d'Octans. On va aller s'occuper d'Octans. Ça y est. Sur la ferme de la Goupil, nous avons des colons qui sont arrivés. Au moins un. On a normalement un mec qui a grandi. Mais ça doit être un Horatio. Ce n'est pas le Spatioport. Système est plein. Ah. Aucune destination pour le Spatioport. Ça met combien de temps à balader ? Ça met combien de temps à balader en fait les populations ? Parce que je vous ai renvoyé des gars mais vous ne les recevez pas. Zonia, Zonia, on va te mettre plus de production. Toujours plus de production. Mosquitux, Mosquitux, on va te mettre plus de bonheur. D'ailleurs Mosquitux, il me semblait qu'ils n'étaient pas si heureux que ça. Non ? Bah maintenant ils sont extatiques. Je ne sais pas s'ils étaient déjà mais maintenant ils sont extatiques. En tout cas. Ils sont très très heureux. Et c'est normal. Nous sommes le meilleur de tous les empires possibles et imaginables. On est là pour bien s'occuper de notre peuple. Parce qu'on est des jambons. Bien sûr. On est des jambons. J'ai complètement oublié de lancer la création de la forteresse sur le fort tendu. Pourtant il est arrivé depuis un moment le... J'allais dire le colosse mais c'est pas le colosse. Le mastodonte. Le mastodonte ça fait un moment qu'il y est mais j'ai complètement oublié. En fait il ne me met pas le message comme quoi il y a une flotte en attente. Parce que la flotte qui est en garnison, la flotte de tendu qui est en garnison au-dessus du fort tendu, c'est une flotte qui est en protection. Donc il y a un ordre. Et ce qui fait que toutes les flottes qui arrivent et qui restent dessus ont par défaut le même ordre. Voilà tiens, viens faire ça. Viens faire une jolie petite station. Déplacez vos flottes. Là on n'a rien à modifier. C'est très bien. Sirenaï. Sirenaï fait un level up. Elle va produire plus d'argent. Très bien. Ça. Tu as produit de nos ratios. Très bien. Toujours pas ce qui m'intéresse. C'est nul. Ici. La civilisation mineure des Amblayers sur le système de Hoyad a été assimilée par l'Empire suivant. Ah. Ils sont venus bouffer les... D'accord. Mais attends. Mais vous venez les bouffer là alors que votre empire est ici. Vous êtes un peu cons quand même. Enfin on ne va pas se mentir mais ce n'est pas le truc le plus opti non. Enfin je ne sais pas. Ça fait un peu loin quand même. Après ça vous fait un avant-poste. C'est sûr. C'est certain. Mais je ne suis pas sûr et certain de la pertinence du truc. Ça ne m'a pas l'air ultra fin comme décision. Ça ne m'a pas l'air ultra fin comme décision. Bon. Éventuellement je pourrais essayer de me débarrasser des espèces que j'ai en trop. J'ai un moyen de savoir où est-ce qu'ils sont. Ou pas. Je n'ai pas l'impression. En termes de pop. En termes de pop. Là par exemple ça fait des vestiges. Je ne veux pas moi des vestiges. Je ne veux pas de vestiges Coco. Je ne veux pas de vestiges. Si j'essaye de t'envoyer là-bas. Est-ce que tu meurs et tu disparais dans les limbes ? Ça m'arrange. Ça m'arrange. Est-ce que je peux essayer de lui dire favorise plutôt tel ou tel peuple ? Je n'ai pas l'impression. Il va forcément faire un ISO. Nul. Nul. Bon. Écoutez. Ce n'est pas grave. Rannas. Ah oui. C'est vrai qu'on a colonisé un nouvel endroit. Alors. C'est quoi ? Du froid. Du stérile. Du stérile. Et du stérile. Qu'est-ce qui profite du stérile ? Ah. C'est le pognon. C'est le pognon qui profite du stérile. Et on n'a pas beaucoup de chaud. Donc maintenant on va rester sur ça. On va faire des thunes. Rannas va s'appeler les bourses. Par contre les bourses de quoi ? Les bourses de... Qui c'est qui passe souvent sur le chat et qui n'est pas forcément là aujourd'hui ? Qui c'est qui n'a pas encore de nom de planète et qu'on a l'habitude de voir ? Peut-être Ray. Tiens. Ray de boule. Bon alors je ne pourrais pas mettre Ray de boule. Par contre on peut les appeler les bourses de Ray. C'est magnifique. Quel nom incroyable. Incroyable. Par contre ils sont révoltés. En même temps activité géothermique ça doit... Non ça ça va encore. Ça les rend pas malheureux. Mais c'est un monde toxique. Mais c'est un monde toxique. Et en même temps monde toxique fait qu'il râle de ouf. Fait qu'il râle de ouf. Moins 8 de bonheur. Ah. Ah. Ouais non on va changer ça. On va en faire une savane. On va en faire une savane. Et on va le payer en instant. Parce que ça ne va pas le faire sinon. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Parce que sinon ils vont se rebeller. Oh putain ça fait un système de plus. Ils vont se rebeller encore plus. Et merde. Dans 4 tours normalement on a débloqué le niveau 4. Dans 4 tours on est censé avoir débloqué le niveau 4. C'est au moins ça de gagner. Mais c'est vrai que ça commence à être tendu. Ça commence à être un peu tendu. Ça commence à être un petit peu tendu. Il va falloir faire attention. Il va vraiment falloir faire très attention à la rébellion. Parce que là on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 6. Il doit probablement y avoir le fort de Castigmat aussi. Donc il va falloir leur dire les gars vous vous calmez. Ouais dans 2 tours on se rebelle. Ouais non on va éviter. On va éviter. Bonjour. Voilà vous vous rebellez pas. Merci. Ici le fort. Les fermes de Syrah. Voilà. Repression. Le centre de Mine Explode. Ah non j'ai pas assez. Si 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 j'ai assez. Centre Ardine. Bonjour. Repression. Voilà. Centre Usurie. Repression. Les Bourses de Ré. Repression. Le Fort Lordian. Repression. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous voulez prendre des baffes ? Le Consulat d'Hérald. Repression. D'ailleurs je peux remettre un coup de répression. Pardon. Voilà. On est d'accord que là vous vous rebellez plus. C'est bien. Bref petit. Non mais à un moment donné il faut arrêter de se rebeller quoi. Ici. Non non non. Je vais pas me battre contre l'Académie. Ok j'ai un navire neutre qui m'attaque. Soit. Y'a pas de soucis. Je vais en profiter pour regarder autre chose du coup. Vas-y pendant que tu tournes dans le fond. Ici on peut l'enlever. Victoire décisive. Étonnant. Un nuage scintillant de brumeux spatial. Voici ça. Voilà. Voilà tout ce qu'il reste d'Alxiox et de sa flotte. Bien que les plus saufs de votre empire en gardent un sentiment mitigé. La plupart de vos citoyens applaudissent la fermeté avec laquelle vous les protégez. Oui. Ici rien d'ultra intéressant. Ici ok. Ici ok. Du coup à la ferme de la Goupil. Est-ce que j'ai reçu les gens ? Ah j'ai reçu les isos. Ça y est ils sont arrivés. Ils sont arrivés mes isos. Ah. Du coup vous allez pouvoir commencer à faire des isos. Un nombre de tours jusqu'à l'apparition d'une population. Et ça n'arrivera pas parce qu'on est déjà au max. C'est ça ? Ok. Donc je vais vous envoyer l'approbation à fond. Tiens le consulat Balkéo. Je vais vous envoyer des gens. Venez prendre votre petite dose de Gabon. Voilà. Je vous envoie des colons. Ici. Alors on va explorer parce qu'on y est. Voilà. Ah tiens il y a attendez. Il y a de la Dementium et il y a autre chose. Autochtones accueillants. Très bien. Et c'est quoi ça ? Des cristalles ioniques. Plus 4 de science par population sur système. Si on le met dans un. Dans une augmentation de. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Je vais retrouver. Dans une augmentation de. Je vais trouver le nom. De système. Dans une amélioration de système. C'est fort. C'est fort. Modernisation. Modernisation du système. C'est très 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 fort. C'est intéressant à savoir. C'est super fort. C'est super fort. C'est cool ça. Un savoir. Tu as fui. Tu as fui hérétique. Refuser. Allez voir hier si j'y suis. Bah tu vas venir là. Puisque j'ai un lieu de cat ici. J'ai une cat ici. Oui. Non je vais pas taper Billy. Parce qu'il est méchant. Billy il est méchant. Et puis il va vouloir me taper plus fort après. Et je suis pas d'accord. Ça me tente pas. Ça me tente pas. L'académie va me râler dessus. Je vais devoir le payer. Pour qu'il arrête de me râler dessus. Non c'est relou. C'est relou. Faites pas ça. J'ai pas envie. Et voilà qu'il se replaigne. Putain. Je fais vite. Pour augmenter la limitation de colonie. Promis. Je fais aussi vite que possible. Alors arrêtez de râler. Bordel. Vous avez vu. On se bat. Et on fait tout ce qu'il est possible de faire. Pour qu'il soit content. Et non il se plaigne. Il se plaigne. Il se plaigne. Il se plaigne. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Pourquoi j'ai un bip bip ? Pourquoi que j'ai un bip bip ? Qu'est ce que c'est le bip bip ? Ah. Ah ça c'est triste. Ok. Je peux revoir le jeu ? Ah. Merci. Tac. Ici. La forge de bosquitux a fini ses constructions actuelles. Alors c'est bien. Tu vas me faire. Augmenter la valeur commerciale. C'est bien. C'est toujours bien. Augmenter la quantité de bouffe. C'est bien. Ça utilise mes ressources par contre. Et je ne produis pas tant que ça d'antimatière malheureusement. Augmenter sur les froids et les fertiles. Alors c'est con parce que j'ai qu'une seule fertile. Et je n'ai pas de froid. Donc c'est pas forcément super intéressant. 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 Par contre derrière je peux mettre ça. Donc c'est bon. Ici c'est bon. On peut venir récupérer le trait racial des iso. On les dévore. Maintenant il me faut les sœurs de la miséricorde. Donc ça va baisser la population là-dedans. On est d'accord. On est d'accord. Je vais venir enlever encore 3 gens. Il me faut des sœurs de la miséricorde. Il me faut des sœurs de la miséricorde. Ou des pulsos. Non. Plutôt les sœurs de la miséricorde. Parce qu'on est plus proche. On est plus proche des sœurs de la miséricorde. Donc on va essayer de faire les sœurs de la miséricorde d'abord. Alors ça c'est des niris. Des hélos. Des calgueros qui sont déjà faits. Sœurs de la miséricorde. Ah bah voilà. Attendez. Destination. On veut les fermes de la goupille. Et du coup c'est vous. Tac. Sœurs de la miséricorde. Partez donc en voyage sur les fermes de la goupille. Ça se passera bien. Promis. Ok. On peut lancer. Comme ça on va pouvoir un peu booster. Vu que c'est vraiment le lieu où on produit le plus de bouffe. Genre vraiment vénère. En vrai ça va nous permettre de pouvoir faire nos petits bonus ratio plus rapidement. Parce que du coup on va pouvoir les augmenter. Il faudrait que j'ai un endroit qui me serve de... Comment dire ? De garage. On va dire ça comme ça. Un endroit où je peux aller jeter les espèces que j'ai déjà en trop. Vous savez celles que j'ai déjà mixées. Et que du coup j'ai pas besoin spécialement de m'en occuper. On en est où là ? Ah deux tours. Non. Bonjour. Fort de Castigmate. Répression. Voilà. Hop hop hop. Les fermes de Syrah. Bonjour. Répression. Le centre Mind Explode. Répression. Les bourses d'Anemone. Répression. Le Fort Lordian. Répression. Les bourses de Ré. Répression. Ok. Le Centre Ardine. Répression. Centre Usury. Répression. Ah ! Le Consulat Hérald. Répression. Non mais voilà à un moment donné il faut arrêter. Il faut obéir. Il faut obéir messieurs dames. Il faut obéir. C'est pour votre bien. Du coup où est-ce qu'on met un endroit qui nous sert vraiment de dépôt de populations diverses et variées ? Hop. Ça on s'en fout. Ici. Syrenaï a gagné assez d'expérience pour le level up. Non on s'en fout. Quoi que. Quoi que. On va mettre du bonheur. On va mettre du bonheur puisque Syrenaï il tire la gueule. Donc on va leur mettre du bonheur en plus. Prenez du bonheur. La Goupille. Tu as encore level up. Tiens viens prendre ça. C'est très bien. Ok. Ici. Et bien on va venir faire les explorations des anomalies. Enfin de l'anomalie. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une. C'est un peu triste. Plus de butin. Très bien. Très bien. Alors là est-ce que ça clignote ? Non. Est-ce que là ça clignote ? Oui. On va venir là. Après tout c'est le territoire de notre allié. Donc on peut se balader chez lui. Il ne va pas râler. Et comme ça on va pouvoir explorer tout ce qu'il faut. J'ai fini de coloniser au fait ici. Donc je peux faire balader ma flotte. En vrai. En vrai de vrai. Je peux faire balader ma flotte. Et bien. On va l'envoyer en exploration. Elle elle va aller explorer un peu du terrain pour nous. Ça va être notre flotte d'exploration. Grande distance dirons-nous. Pour l'instant pas de rébellion. C'est bien. On continue à passer les tours. En espérant qu'il ne se rebelle pas. Bon bon bon. Allez. Passage du tour s'il vous plaît. J'en profite pour manger quelques gâteaux. Les rébellions partout quoi. Les rébellions partout. J'ai lancé la construction de la forteresse sur le fort tendu au fait. Je sais que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je ne sais plus si je l'ai fait. Et j'ai un doute. Non bah là c'est bon. Juste au moment où je le dis. Bah voilà. C'est fait. Je vais venir mettre mes armées à côté de Vyakérus. En mode tout va bien. Promis. On n'est pas là pour vous attaquer. Mais quand même sur le principe. Fusionner. Vous deux. Vous devenez une grosse flotte. Vous faites combien vaut ? Oh 5000. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ici. Rien de particulièrement intéressant. Par contre j'ai plein de flottes qui sont en attente. Alors ici non. Je ne vais pas attaquer. Ici. Tu vas explorer Bly. De l'oriche HX. Ah bah il va être content. Je lui ai découvert un gisement. Bon c'est mon allié. Donc je suis content pour lui. N'est-ce pas ? Je suis content pour lui. Voilà oui. Hop. On se déplace. On fait les anomalies. Je suis un mec bien. Vous avez vu. Je fais toutes les anomalies pour mes alliés moi. Quadrinix. Et il y a brume. Bah ça va. Bonne poire. Bonne poire. C'est qui qui est là ? Une flotte ennemie d'empire inconnu. Ok. Pourquoi pas. Tu es quoi ? Tu es un traître. Bah meurs. Meurs Bly. Tu n'as rien à faire chez moi. Allez on élimine. Voilà. Très bien. Très bien. Bah non mais toi je ne peux toujours pas t'attaquer. C'est l'autre enfoiré là. Il me saoule. Il me saoule. On a encore du temps avant la rébellion. Donc on peut laisser couler. Je vous laisse ici moi. Bon week-end à tous. Et à lundi. Et bah bon week-end à toi. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Que tu apprécies la petite histoire des Horatio. Des petits clones qui prennent possession de la galaxie. Qui la rendent si belle. Si belle. En plus. C'est notamment toi qui voulait qu'on joue avec les Horatio. Donc j'espère que tu apprécies les conneries qu'on fait. Mais en tout cas passe un très bon week-end. Et puis effectivement à lundi matin. Lundi matin. Attendez. Attends. Lundi j'ai un rendez-vous. Lundi j'ai un rendez-vous. Mais j'ai un début d'après-midi. Donc le matin on fera le début de live tranquille. Par contre. Bah je devrais quitter assez tôt. Je pense quelque chose comme midi. Probablement midi, midi et demi. Il faudra que j'arrête le stream. Pour aller à mon rendez-vous. Tout simplement. Alors. Ça c'est bon. Nous avons débloqué le champ économique suivant. Oh quelle beauté. Quel plaisir. Ça on s'en fout. Osef. Toi pareil Osef. Du coup du coup. On a débloqué ça. Voilà la modernisation. On va prendre ça encore. Parce que c'est toujours pratique. On va prendre ça parce que c'est bien d'augmenter la valeur commerciale. Ça nous fera bien bien des thunes. Et en vrai le dernier truc qu'on a qu'on produit c'est ça. Donc je suis tenté de dire qu'on fasse de la sanguine. Puisque c'est les trois ressources qu'on produit. Ça nous rajoutera un petit peu plus de nourriture. C'est pas forcément le meilleur bonus du monde. Mais bon. Pourquoi pas quoi. Le reste on ne le produit pas. On ne va pas forcément le produire soudre. Donc je n'ai pas envie de dépenser tout le temps à la bourse pour en récupérer. Donc on va faire ça comme ça. Ah et tu as l'autre Zozo qui va me déclarer la guerre. Et bien vous savez quoi. Ça m'arrange. Et tu veux une trêve. Non. Ah non mon Billy. Oh non. Le mec qui déclare la guerre. Et derrière il te fait. Attends attends en fait. Non je ne voulais pas te taper. Attends. Non mais viens. On est copains en vrai. Oh le. Non mec. Non. Allez on l'explose. Oh tu as des jolis vaisseaux toi. Ah oui c'est vrai que. L'Empire Uni a quand même des skins de vaisseaux qui sont assez magnifiques. Parce que ça ça c'est les skins des vaisseaux de l'Empire. Et ils sont quand même très 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 beaux. Ils sont quand même très 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 beaux. Ah oui toi tu es angoissé. Bah ouais ouais. Tac. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Maintenant on se met ici. Et puis on va t'envahir. T'as combien ? T'as fait où ? On a combien nous de 3200 ? Ah ouais on va envoyer les franco. Salut. Assaut éclair. Bonjour. On va faire prunch. On va faire prunch relativement vite. En quelques tours. Parce que toi tu vas perdre très très vite ton stock. Moi beaucoup moins. Moi beaucoup moins. Euh ok. Très bien. Silmaril a gagné un level. Et bien ici. Ardine a gagné un level. On a dit que Ardine ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Prends du bonheur. Prends du bonheur. Est-ce que ça remonte un peu le bonheur ? Pas ouf. Pas ouf. Bon. Et bien on va faire taire les révoltés. Les révoltés. Vous vous calmez. Surtout qu'on va récupérer encore un système dans pas longtemps. Donc ça suffit. Pas de révolte. Pas de révolte. S'il vous plaît. Nous sommes camours et voluptés par ici. Nous sommes tous gentils les uns avec les autres. C'est important de le retenir. Donc s'il vous plaît ne me forcez pas à vous frapper. Ne me forcez pas à vous frapper. Sans déconner. Ah il est fort de Castigbat. Depuis le début il ne veut pas. Il ne veut pas. Vraiment c'est la planète qui depuis le début te dit. Moi je vais me révolter. Moi je vais me révolter. Ce n'est pas très bien. Ici. Et bien voilà. Ça. C'est fait. Oh il shucks encore. Oh là là. Mais sérieux. Je lui découvre mes 36 000 trucs. Ça me tue. Ça me tue. Je peux l'explorer là. Comme ça j'explorerai un petit peu le territoire ici. Ah du bas du Vaudiani. C'est vrai que le Vaudiani n'est pas ici. Toi à Dorado tu te mets bien en vrai. Le territoire il grossit plutôt fortement. Son influence a l'air d'être présente. Ok ici. Ah je peux attaquer quelqu'un. Casse-toi. Tu n'as rien à faire ici. C'est mon territoire. Oui je sais. Je chante-toi dans le même temps que je tue des trucs. Ne me jugez pas. Il faut toujours chanter un petit peu en tuant des gens. C'est bien. Vous vous souvenez. On est le ratio. On doit faire de l'art. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. On a fait la place. C'est mieux. On a dit que pas de rébellion. Pas de rébellion. Très bien. Est-ce que je peux par exemple à Horatio faire un level up ? Oui je peux moderniser mon bâtiment. Oui. Tiens d'ailleurs ici. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux mettre une petite modernisation des familles ? Pas tant que ça. Pas tant que ça malheureusement. Mais. Mais ça commence. On a notre axe que ça commence enfin. Oula attendez. Même là on ne peut pas. Ah oui. Ça s'a vite consommé en vrai. Ça a vite consommé. On va peut-être augmenter un petit peu nos revenus encore. Parce que là du coup j'ai besoin de la mousseline. On en produit 12 par tour. C'est pas énorme. Alors par contre si je augmente ici. Non ça augmente même pas là. Quelle déception. Quelle déception. Quelle déception. Ça n'a même pas augmenté tant que ça. D'accord. Et après la sanguine. Ça par contre on a de la marge. Et c'est ensuite les super patates. Qui sont ici. Qu'on a défoncé de ouf. Par contre on en gagne 46 par tour. Donc ça va remonter relativement rapidement quand même. On ne va pas se mentir. Ça va remonter relativement rapidement. Mais c'est vrai que la mousseline. C'est pas ça hein. C'est pas ça. C'est pas encore ça. Il faudrait que je puisse mettre une surcursale là où on produit de la mousseline. Où est-ce qu'on produit de la mousseline ? On en produit également sur les bourses de raies. Mais pour l'instant on n'en récupère pas. Parce que malheureusement je n'ai pas colonisé la planète. C'est ça ? Non. Non. Je n'ai pas colonisé la planète. Ouais ouais ouais. Ok. Bah du coup on ne va peut-être pas se précipiter là-dessus. Par contre là je peux rajouter un peu de bonheur. Vous ne voulez pas prendre un peu de bonheur s'il vous plaît. Soyez heureux putain. Vous faites chier à râler. Tout le temps là en train de râler quoi. Sans déconner. C'est pas bien. Ok ça c'est bon. Où est-ce qu'il y a de la mousseline ailleurs qu'on gagne éventuellement ? Ou qu'on n'a pas encore exploité mais qu'on pourrait facilement exploiter ? Ah bah oui il y a sur le forecasting math. Sur le forecasting math techniquement la mousseline. Je peux mettre une filiale tiens d'ailleurs ici. Je vais en mettre une. Je ne sais pas si c'est très pertinent mais je vais en mettre une. Je ne sais jamais. J'ai encore un peu de thunes. On va faire ça. Voilà très bien. De toute façon j'aurai assez pour continuer à augmenter après. Je vais utiliser un petit peu. C'est un truc que je n'ai pas trop fait. Là je viens de le faire. J'ai utilisé pas mal d'argent pour notamment améliorer mes compagnies. Et mettre 10 vaisseaux cargo dans chacune des catégories. Ce qui est cool. Ça va m'aider à rapporter plus de thunes. Mais en vrai là je vais un petit peu utiliser mon argent pour acheter des améliorations. Pour acheter des améliorations notamment de bonheur. Pour faire remonter ce foutu bonheur. Comme ça il ne se révolte pas. Ça ça me semble finalement être plutôt un bon plan. Ça devrait être plutôt une bonne idée. Notamment rajouter une surcurse à l'ici. Alors la question qui se pose. C'est que j'ai mis une surcurse à l'ici. Ok. Soit. Ça va pousser à faire du commerce ici. Ok. Soit. Mais. Parce qu'il y a toujours un mais. Le problème que j'ai derrière c'est pour venir faire du commerce ici. Il faut qu'il passe par le territoire du ISO. Le ISO qui m'a fermé sa frontière. Donc potentiellement les voies commerciales ne fonctionnent pas. Potentiellement les voies commerciales ne fonctionnent pas. C'est con. Victoire mineure. Et bientôt on les aura éliminées. On a découvert les Mavros dans le système de GIA. Ok. Ici. Rien de spécial. Osef. Tendu. Tendu à level up. Tendu prend du bonheur. Prend du bonheur. Oui. Ça d'accord. Très bien. On a couvert un trou noir. Très bien. Pop. Ici. À la ferme de la Goupil. Nous allons envoyer encore des gens ailleurs. Cassez-vous. Allez voir ailleurs si on y est. On a la modernisation qui est en cours. Très bien. Mais normalement on est en serein de faire monter. Putain. Des vestiges. Mais non. Pas des vestiges. J'en veux pas des vestiges. J'en veux pas des vestiges. J'en veux pas des vestiges. On les a déjà les vestiges. On les a déjà les vestiges. Cassez-vous. C'est pas vous que je vais faire augmenter. C'est pas vous que je vais faire augmenter. Par contre les niris. Je peux les faire augmenter. Les sœurs aussi. Ilo aussi. Très bien. C'est pas les vestiges que je veux. Ici. Bonjour bonjour. Tac. On peut explorer ça. Je sais plus si c'est mon allié ou pas les Vaudianis. Non. Non non. C'est les Nacalim mes alliés. Les Vaudianis. Je sais pas du tout si je peux les attaquer ou pas. Non. Je peux pas les attaquer. Parce qu'on est en guerre froide. Ok. Ok. Il n'y a pas de lien ici. On va venir étudier par là. On va aller à Nice. On va faire nos quêtes. On va faire nos quêtes. Ok. Très bien. La rébellion on en est où ? Trois tours. Bonjour. Alors est-ce que je peux augmenter un tantinet votre bonheur ? Non. A priori vous n'êtes pas chaud patate. Par contre. Par contre. Ils vont bientôt avoir leur planète de terraformée. Leur planète de terraformée qui justement. Bah fait du malheur. Parce que c'est des planètes toxiques. C'est vrai qu'on les a toujours pas nettoyées. C'est vrai. Là je vais augmenter un petit peu la vitesse à laquelle ils font de l'industrie. Parce que ça, ça va rajouter beaucoup plus de force de manœuvre. Et plus j'ai de force de manœuvre, plus je produis d'industrie. Donc ça, ça va aider plutôt bien. Derrière du coup, ça devrait se faire relativement rapidement. Les terraformations. Relativement rapidement. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça sera toujours ça de fait. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire qui rajoute un peu de bonheur ? Ça c'est de l'influence. Pas spécialement du coup. Pas spécialement du coup. Dommage. Bon. Ici je vais pas les taper. J'ai pas besoin. 9, 9, 9. 7. Centre d'usurie. Mais vous êtes pas content. Et pourquoi vous êtes pas content d'abord ? Tiens, prends du bonheur. Bon là je peux pas te payer le bonheur. Mais l'intention y est. Promis. Ça. Voilà. Prenez du bonheur. Prenez un peu de bonheur partout. Prenez plus de bonheur. C'est bien le bonheur. Mangez-en. Ok. Je vais vous mettre une petite baffe quand même. Parce que calmez-vous. Voilà. Prenez pas le gauche. C'est pour que vous vous calmiez. C'est pour votre propre bien. On est d'accord que la rébellion elle est loin. Oh oui. C'est bon. On peut laisser couler un petit peu. On peut laisser couler un petit peu. On va continuer à faire ce qu'il faut évidemment. On va les taper. On va leur donner des trucs pour qu'ils rendent plus heureux. On va leur montrer que l'Empire est là. L'Empire est là pour prendre soin d'eux. Parce que l'Empire est quelqu'un de bien. Évidemment. D'ailleurs, est-ce que ma modernisation niveau 4 a été faite sur ma capitale ? Si oui, on peut peut-être faire le fameux bâtiment qui justement va nous permettre d'augmenter la limite de colonie sous notre contrôle. Ce qui serait quand même plutôt une bonne nouvelle. On se ment pas, ça serait plutôt pratique. Ah, la bataille. Ah putain, c'est vrai qu'on va reprendre un système derrière. J'avais oublié. J'avais oublié qu'on reprenait un système. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est bien les systèmes. Écoutez, à un moment donné, voilà. Voilà, voilà. Victoire. Allez, il n'y a plus beaucoup d'armées à défoncer. Ça va se faire vite. Modernisation niveau 3. Donc, non, c'est pas ce que je veux. Ici, c'est le prochain tour qui se finit. D'accord. Niveau 3, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut, c'est très triste. D'ailleurs, en vrai, je pense qu'on va économiser. Je pense qu'on va économiser. Ou alors, je vais acheter, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, non. Donc, non. Ce que j'allais dire, on peut, éventuellement, économiser un tantinet. Pour, du coup, pouvoir, derrière, faire le niveau 4. Et mettre le bâtiment d'amélioration de colonie ici aussi. Mais, ouais. On va déjà voir combien il nous coûte le fameux bâtiment. Parce que, pour l'instant, je ne sais même pas combien il coûte, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas fait de modernisation niveau 4. On n'en a pas encore. Ça va être la première qu'on va avoir sur notre capitale. Mais, pour l'instant, on n'en a pas eu encore un seul de ces bâtiments. Donc, je ne n'ai aucune idée d'à quel point il est ou pas cher. J'avoue que, bon. Ça serait quand même à bien prendre en compte. J'ai le tour qui passe en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il galère un peu. C'est parce que je regarde des menus en même temps qu'il tourne. Qu'il est en train de faire passer le tour. Du coup, forcément, il a du mal. Il a du mal. Allez, le jeu. Allez, Billy. Allez, Billy. Allez. Allez, Billy. Allez. En termes de score, on est plutôt pas mal. On met 1000 points en avance sur celui qui est le plus en avant. Sur les deux qui sont le plus en avant. À savoir, du coup, le peuple de la faille et notre allié, les persistants. Qui sont talonnés par notamment les saufons, par les gravers, par les luméris. Et puis après, ça part un peu dans les limbes. Ça part un petit peu dans les limbes. Le pire, c'est le Vaudiani. Le Vaudiani qui est à 597 points. Lui, il te tire un peu la gueule. Mais en même temps, c'est le mec qui est au nord. Au nord de notre allié. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'avoir un gros territoire. Il n'a pas l'air d'avoir un gros territoire. Il n'a pas l'air d'aller très bien. Pareil pour le ISO. Il est à côté de nous. Il n'a pas pu faire grand grand chose. Parce que je pense qu'il était très très chaud pour venir nous taper. Et on lui a mis un gros non. Et il a qu'à 775 points. Et ce n'est pas si étonnant que ça en vrai. Ce n'est pas si étonnant que ça en vrai. Je peux regarder mes systèmes ou pas ? J'ai l'impression que le tour ne veut pas se finir. Que le tour bloque un peu à l'infini. Ah, ça y est. Et bien putain. Ici. Le bonheur ne remonte pas pour l'instant. Mais par contre ça, ça ne se fait qu'en 8 tours. Ce qui est bien. Ce qui est très très bien. C'est très 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 bien. Ok. On est quoi sur une... On est sur un système qui est censé produire du pognon. C'est vrai qu'on peut le mettre derrière pour qu'il produise du pognon. Ça ne coûte pas cher. Ça fera les remplacements tout seul comme un grand. Ici, ça booste. Ça booste bien. C'est cool. Ça peut augmenter encore la capacité de 200. On va le faire. Et puis, on va venir mettre des baffes là où ça se révolte. Voilà. Là où ça se révolte. On va leur dire... Là, on peut vous séduire. Quand on peut séduire, on séduit. Évidemment, on ne va pas taper pour taper. Si on peut les séduire, on leur dit d'accord. On vous séduit. Soyez séduits par mes... Par mes revenus. Soyez séduits par mes produits de luxe. Allez. Soyez heureux. On n'est pas obligé de taper tous nos petits gars. Loin de là. Hop. J'en ai raté un. Hop. Très bien. Et on est revenu à Fort Castigmate. Au moins, la rébellion, normalement, n'est plus en cours. Normalement, la rébellion n'est plus en cours. Et ici, ça va se terminer, normalement, le tour d'après. On a donc des vaisseaux qui baladent. Toi. Qu'est-ce que c'est ? Un traître. Tape-le. 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 Et un ennemi. Bon, nous, on a une flotte à 19. Et eux, ils ont une flotte de un vaisseau qui a 3 de commandement. Mais bon, voilà. On a vu un truc qui bougeait. Dans le doute, on tape. On ne sait jamais. Imaginez, il pourrait y avoir des plans machiavéliques. N'imaginez pas que vous pourriez poursuivre vos incursions. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, bébé, refusez. Osef. J'en ai rien à péter. Tu me dis, c'est pas bien. Et moi, je te dis, ouais, ouais, d'accord. Ici. Non, on n'a que les flottes alliées. Sinon, c'est toujours la flotte de l'autre zozo. Donc, je ne vais pas le taper. Ici. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voyons voir. On a deux anomalies. Dont une qui est une quête du titane. Très bien. Et de la science. Très bien. On va envoyer quelques sondes. On va envoyer quelques sondes. Un petit peu en exploration autour. En vrai. D'ailleurs, je pense que je vais rester sur ce territoire-là. Je ne vais pas bouger. Je vais rester ici pour relancer des sondes derrière. On va un petit peu explorer cette zone. Lui, là, je vais lui déclarer la guerre. Et surtout, la meilleure idée que j'ai, c'est que je vais mettre un territoire tout seul au milieu de son empire. Ça va bien se passer. Étonnamment, non, ça se passe mal pour lui. Voilà. J'ai refait mon noir ce matin et je suis joie. Ah, bah, c'est cool, ça. C'est cool. Ça va bien et vous tous... Bah, non, ça va. Enfin, moi, ça va en tout cas. Je ne sais pas pour le chat. Le chat est plutôt calme depuis un petit moment. Mais sinon, tout à l'heure, ça avait l'air d'aller plutôt bien. Je pense que le prochain tour, on a fini et on a récupéré le système. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Yukitori a gagné un level. On va lui mettre du bonheur vu qu'on a beaucoup de problèmes de bonheur vu qu'on a trop de colonies. Ça me semble une bonne idée. Alors, le ForYuki. Alors, en soi, le ForYuki est extatique. Donc, il n'y avait pas spécialement besoin d'augmenter le bonheur. Tes cheveux ressortent bien la caméra. On voit bien les deux couleurs. Ouais, grave. Grave, grave, grave. Elles sont trop, trop bien. Et je rétire ce que j'ai dit. Ces couleurs te vont trop bien. Mais non, mais moi, je suis trop heureux. Moi, je suis trop, trop heureux. Je suis vraiment en plein kiff. Je suis en plein kiff. C'est trop, trop bien. Ici, on produit du pognon. Est-ce qu'il y a un meilleur type de planète pour produire du pognon ? Oui. Toi ? Non. Ok. Derrière. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux augmenter la production. De mes ressources. Oui. Pareil. Oui. Ça. Ouais, on verra plus tard. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. On s'en fout. Au niveau de bonheur, ils sont extatiques. Donc, on s'en fout. Ah, merde. Ça, il faut que je le mette en avant. Nez. Mets ça là. Mets ça là. Et d'ailleurs, du coup, tu vas mettre d'abord le militaire. Puisque le principe, c'est que ça ne me donne plus d'industrie en fonction du nombre de militaires que j'ai dans le système. Donc, on va faire ça. Sinon, je viens découvrir le jeu avec vous. Alors, pour le coup, c'est un 4X. Donc, c'est un jeu de gestion stratégie dans l'espace. Dans lequel, en fait, on va jouer avec énormément d'éléments scénarisés. En fait, Handless Space, c'est une série de jeux. Puisque, du coup, il y a plusieurs jeux handless. La flotte cinquième bande élégante a exploré tous les systèmes disponibles. Bah, non. Bah, pas du tout. Déjà, rien que là, regarde, il y a un truc qui ping. Donc, tu n'as rien tout exploré. Ferme ta bouche. Voilà. Et puis, surtout, là, tu as deux lignes à explorer. Enfin, what the fuck. What the fuck. Qu'est-ce que je disais ? Du coup, c'est un jeu qui a énormément de scénarios. Il est très, très, très scénarisé. Tu as énormément d'éléments de roleplay dedans. Tu as tout un système de RPG avec les héros. Notamment, tu peux avoir des héros. Du coup, on a renommé en fonction des gens du chat. Et en fait, tu vas pouvoir, au fur et à mesure qu'ils gagnent de l'expérience, leur donner des compétences qui vont avoir des effets spéciaux. Qui peuvent être soit, s'ils sont mis en tant que gouverneur. Et moi, j'ai tendance à les mettre surtout en tant que gouverneur. Booster tes systèmes. Donc là, on a des systèmes solaires. Notre empire est ici. Par exemple, Horatio. Horatio qui est notre capitale, qui est notre système mère. Et bien, nous avons donc ici les différentes planètes. Et on a 5, qui est le héros, qui donne des bonus de production divers et variés sur ce système. Oh, il est là, le bâtiment. Le bâtiment qui permet d'augmenter enfin, enfin, le nombre de colonies limite. Oh, on a tellement de problèmes de rébellion. Parce qu'en fait, on a un empire qui est trop gros par rapport à ce qu'on peut l'avoir. Du coup, les gens, ils râlent et ils essayent de se rebeller. Je ne suis pas d'accord. Et en fait, ça, ce bâtiment-là permet d'augmenter justement la limite. La limite de colonies. C'est tellement, tellement, tellement bien. Oh là là. C'est tellement bien. On va enfin pouvoir augmenter notre limite de colonies. Ici, on en est où ? On n'a pas assez de patates et on n'a pas assez de mousseline. Est-ce qu'on n'irait pas en acheter en vrai ? Oh, ça coûte cher. Ça coûte cher là, de ouf. Les super patates, on en produit 52 par tour. Donc, ça va monter tout seul. La mousseline, par contre, seulement 12. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout. On a le consulat d'Azza qui n'a rien à faire de particulier. Tiens, regarde ici, tu as plusieurs lunes. Va explorer tes lunes. Ah bah la rébellion. Je t'avoue qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui se rebellent. Et on leur dit, est-ce qu'on a les ressources pour ? Oui. Ah bah tenez, on vous offre une prime de 100 euros. Est-ce que vous êtes content ? Oui. Ah, c'est bien. Et généralement, malheureusement, c'est... Non, on n'a pas cette ressource. Ok. S'il vous plaît, l'armée, vous me tuez les connards qui gueulent là. Voilà. On est... On aime bien la rébellion. On s'en occupe bien. On est des gens gentils. Adorables. Plein d'amour envers notre prochain. Ici, ils sont plein de bonheur. Donc, on n'est pas obligé de se prendre la tête. On va augmenter tranquillement notre industrie. C'est très bien. On va augmenter notre industrie. Tout doucement, mais sûrement. On va augmenter notre production de ressources aussi. Ça, c'est bien. Ça. Ça, c'est très très bien. On va augmenter notre revenu en brume aussi. C'est une planète qui sert à quoi ça ? À faire de l'influence. Est-ce qu'on a un truc qui améliore l'influence ? Je crois pas. Pas particulièrement. Bon bah du coup, on va juste mettre des trucs un peu random. On va leur mettre un peu plus de bouffe, un peu plus de bonheur. Voilà. J'ai lancé quelques ordres, ils arrêteront de nous prendre la tête. Mais ouais, pour le coup, c'est un jeu qui est plutôt cool. Parmi les 4X, il est plutôt très agréable. Tout à l'heure, on m'a parlé et on a fait une comparaison notamment avec un Stellaris. Pour le coup, je trouve qu'il est vraiment différent d'un Stellaris. Par pas mal de raisons. Et le jeu est incroyable, je trouve. And the Space, c'est vraiment un titre de jeu. La série des jeux And the Space sont vraiment des jeux que j'apprécie particulièrement. Et And the Space 2 est un jeu que j'apprécie particulièrement. Pour moi, un Stellaris reste plus intéressant et plus agréable parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de liberté. Là où vraiment, dans le Space, tu as une ligne directrice, tu as une histoire qui se déroule. Et toi, tu es l'Empire qui est là en train de voir l'histoire qui se déroule et tu peux y participer plus ou moins. Et tu as des moments où tu n'auras pas le choix, tu vas devoir participer. Et notamment, là, je ne vous en parle pas encore, mais on va arriver dans ce qu'on appelle la guerre pour les perdus. La guerre pour ramener les perdus à la vie ou pas. La guerre de l'académie. Et ça, il va falloir y participer en fait. Ça, on n'aura pas le choix. Parce que si on n'y participe pas, ça va être compliqué, disons. Il va se passer des trucs dans la galaxie qui risquent d'avoir des conséquences drastiquement fortes, pour ainsi dire. Ici, on est où ? Production ? Ah, tiens, prends ça. Par contre, non, vous êtes en train de vous rebeller. Ah, vous êtes en train de vous rebeller. Vous êtes chiant. Qui vous a dit de vous rebeller, vous ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Je ne suis pas d'accord. Par contre, ça prend tellement de temps à construire. En même temps, il n'y a quasiment pas de pop. Puisqu'il n'y a qu'une seule planète qui est écolo. Ça peut expliquer des choses. On va acheter ça. Prenez du bonheur. Prenez du bonheur et ne me souhaites pas. Dispare fertile, par planète, par tempérer. Ouais, vas-y. Gisement stratégique. Oh, on a du Quadrinix ici. Non, de l'Orishalxix. Ah, elle va faire la coloniser, cette planète-là. Mais c'est une planète toxique. Ça va donner du malheur. Alors, c'est pas gentil. C'est pas très, très gentil, le jeu. C'est même très chiant. C'est même très chiant. C'est très, très chiant. 21 tours, on va dire non. Parce que ça va être trop long. Donc, je le paye en instant. Comme ça, ça ne me prendra pas la tête. Et derrière, ça, c'est en 10 tours. Ça, c'est en 12 tours. Sachant que, justement, j'ai payé des trucs qui vont augmenter l'industrie. Donc, ça passera plus vite. Ça devrait être un bon truc, un bon move. Par contre, de temps en temps, on va venir vous taper dessus. Genre là. Voilà. Là, il ne fallait pas vous rebeller. Et là, là. Là, vous vous rebellez, là ? Eh bien, non. Non, ça va, vous. Vous, ça va. Vous, ça va. Vous, ça va. Vous, ça va. Vous vous rebellez, là ? Ici, ça va. Ici, ça va. Hop, 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 hop. J'ai vu juste avant, là. Qu'est-ce que c'est que cette rébellion, là ? Non, non, non. Donc, là, ce que je fais, c'est que j'envoie l'armée. Là, concrètement, on vient faire un tri. On vient dire, bonjour. Vous êtes pour ou contre l'Empire ? Ah, vous êtes pour ? Ce n'est pas grave. Et puis, après, tu n'entends plus jamais entendre parler de lui. On m'appelle au téléphone. Je reviens. Petit AFK. Sous-titrage ST' 501 Et me revoilà. Pardon. D'ailleurs, on ne va pas trop tarder à couper le live. Enfin, la VOD, déjà. Et après le live, parce qu'il commence à se faire tard. Du coup, j'en étais où ? Le jeu. Oui, je disais. Là, on envoie l'armée. On envoie l'armée parce qu'il essaie de se rebeller. On n'est pas d'accord. On trouve que ce n'est pas bien. Oh, et si, je peux la séduire ? Séduction. Eh ? Salut. Et puis, du coup, je pense que c'est bon. Vous avez arrêté de gueuler ? En même temps, je vous ai tapé un peu partout. Non, voilà. Ils arrêtent de... Du coup, on est encore ou pas ? Non, on est encore à 15. Ah, il faut deux tours pour le faire. Shoot. Ici, on était en attente. C'est vrai. Eh ben, on est bon. On lance. Oui, je sais. Je ne fais pas de... Donc, tu as plein de manières de jouer. Tu as plein de manières de jouer. Par exemple, là, le message que je dis oui, c'est bon, lâche-moi. C'est l'espionnage. Je peux envoyer des actions d'espionnage. D'ailleurs, une faction qui est spécifique au fait de faire de l'espionnage, qui est entièrement dissimulée. Dès le début du jeu, en fait, elle est dissimulée. Ce qu'on appelle le cœur umbral. D'ailleurs, techniquement, je suis en guerre contre lui. Mais je ne sais pas où il est. Il est invisible. Donc, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour le trouver. Mais bon, bref. Et vraiment, ce qui est un truc qui est oufissime sur And The Space, c'est qu'en fait, tu as plein de peuples qui ont des mécaniques qui sont totalement asymétriques. C'est-à-dire que si tu prends mon peuple. Mon peuple, c'est les Horatio. Enfin, mon peuple. Techniquement, les Horatio sont un peuple qui est une personne. En fait, Horatio, c'est un mec très très riche. Qui s'est dit, je ne peux pas avoir confiance dans les autres. Les autres, c'est des connards. Donc, du coup, c'est simple. Donc, je vais faire des clones de moi-même. Je vais faire plein de clones de moi-même. Et du coup, après, il s'est dit, bon, j'ai plein d'alliés qui sont moi-même. C'est vachement bien. Mais, en face, il faut même avouer que quand je regarde la galaxie, elle est moche, quoi. Enfin, franchement, la galaxie, elle n'est pas très belle, quoi. Voilà. Donc, bon, puisqu'elle n'est pas belle et qu'à la base, Horatio est quand même un esthète, un mécène, quelqu'un qui aime particulièrement l'art, il s'est dit, bon, je vais la rendre plus belle. Comment rendre une galaxie plus belle ? C'est très simple. Il faut mettre plus de quelque chose de beau. Qu'est-ce qui est la chose la plus belle dans la galaxie ? C'est Horatio. Et donc, Horatio, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait plus de clones. Donc là, le principe de ton gameplay à toi, c'est de jouer sur ce qu'on appelle l'influence. L'influence, en fait, c'est... Alors, c'est compliqué parce qu'il est grand. En fait, je ne sais pas si tu vois, là, tu as une démarcation. La zone violette, à l'intérieur de la zone violette, c'est ma zone d'influence. Tout ce qui est dedans m'appartient. En gros, quand il y a une zone d'influence, ça veut dire, c'est à moi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu augmentes ton influence, tu auras même la possibilité de dire à un système qui n'est pas à toi, mais qui est dans ta zone d'influence. Tu arrives et tu dis juste, bonjour, c'est à moi. Point. Et le système, ils font, d'accord. Parce qu'ils sont sous ton influence, en fait. Ils ont ta culture et compagnie. Et Horatio, il joue comme ça. Horatio, c'est, je fais plein de populations. Je fais plein, 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 plein de clones. Et puis après, on avale les gens. De plusieurs manières. Parce que du coup, Horatio, c'est une race de clones. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme tu es une race de clones, tu peux t'améliorer au niveau ADN. Et les races en face, parfois, elles ont des traits ratios qui sont intéressants. Donc du coup, on a une option qui est ici en haut, là. Gérer les populations. Quand il y en a assez qui sont réunis, tu as manipulation génétique. Ce qui se passe, c'est que tu mets les gens de cette race-là. Donc là, en l'occurrence, on avait assez pour les plus sots. Ça serait les plus sots. On les met dans un mixeur. Un gros mixeur. On fait bien marcher un petit coup. Et on récupère l'ADN qui nous intéresse. On récupère les morceaux d'ADN qui nous intéressent. Et qui sont des avantages ratio spécifiques. Et on les rajoute chez nous. On les rajoute dans notre race à nous. Comme ça, notre race, elle est encore plus pétée qu'avant. C'est pour ça que si tu viens voir notre race, elle a énormément d'effets de bonus. Mais genre, vraiment, elle en a plein. Elle en a plein. On va faire ça. D'ailleurs, je peux te le montrer. Si on vient ici, qu'on prend les horatios. Voilà. On a tous ces bonus-là. On a fait tous ces bonus-là. Qui, en fait, n'étaient pas les nôtres. À la base, ce n'étaient pas les nôtres. Mais bon, vous savez ce que c'est. Un petit coup de mixeur. Et puis voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Ah oui, ils sont très très forts. C'est très 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 fort. En fait, plus tu avances dans le jeu et plus tu es puissant. Parce que ton mec, il est ultra pété. Et là, pour l'instant, on n'a pas spécialement essayé d'accès à ça. Là, je commence un petit peu à réfléchir à faire des systèmes planétaires qui reproduisent des populations pour vraiment pouvoir faire vite ces bonus-là. Mais tu peux faire des trucs très sales. Parce que si tu viens choper des races qui sont des races guerrières. Non, pas les îlots. Oh, mais ça, c'est énorme. Plus d'influence par population. Ça, c'est super pété. Plus d'influence par population avec les Horatio. C'est tellement vénère. Normalement, il y a des peuples qui sont guerriers. Là, par exemple, typiquement. Ce bonus-là, alors déjà, c'est plus de bonheur par population. Alors ça, déjà, c'est un plaisir. Mais en plus de ça, tu fais plus de dégâts aux gens. Ta race fait plus mal aux gens. Parce que tu sais où taper. C'est vachement cool. Les Calgeroths, non, c'est que du bonheur. Les Hisos, pareil, c'est plus d'armée. Les Hisos, c'est très simple. Plus t'as de population, plus t'as d'armée. Et donc, du coup, eux, là, on a manipulé. Donc, on a récupéré leur ADN. Donc, là, actuellement, on a plus d'armée à chaque fois qu'on a plus de population. Donc, c'est assez fort. C'est assez rigolo. Il y en a plein d'autres qui font des effets divers et variés. Et pareil, ça, les Ticanan qu'on a récupérés, on tape vachement plus fort. On ne fait pas plus d'armée. Par contre, notre armée fait vachement plus mal que les autres. C'est rigolo. C'est vachement cool. Du coup, je fais beaucoup ça. C'est bien. Une autre manière de gagner avec les Horatio. Tu as plein de manières de gagner, en vrai. Et tu peux toujours essayer de gagner de n'importe quelle manière avec n'importe quel peuple. Mais comme chaque peuple est très spécifique à une manière de jouer qui est asymétrique par rapport aux autres, il y a une manière de gagner qui est avantagée pour tel ou tel peuple. Si, par exemple, tu prends les Kravers, qui est un peuple ultra militariste, étonnamment, ça va être vachement plus rapide pour toi de gagner de manière militaire que de manière scientifique, que de manière commerciale, que de manière diplomatique. De toute façon, tu ne peux pas faire de diplomatie quand tu es un Kravers. Tu es forcément en attaque contre tout le monde. Le Kravers, le principe, c'est simple. C'est des sauterelles de l'espace. Donc, tu attaques tout ce que tu vois et tu bouffes tout ce que tu vois. Ce n'est pas super ouvert à la communication. Tu as une impossibilité totale à être autre chose qu'en guerre froide au maximum. C'est-à-dire que, normalement, la guerre froide, c'est qu'on ne se tape pas spécialement dessus. Mais, si on se croise, on peut se taper dessus. Eh bien, les Kravers, le plus haut niveau de paix qu'ils ont, c'est ça. Donc, même leur paix, ce n'est pas une paix, en fait. Et sinon, de base, ils sont en guerre contre tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peuple qui est fait pour le combat et pour la victoire par le combat. Très clairement. Très, très, très clairement. Qu'est-ce que c'est ? Je vais terminer la quête dans 8 tours. Ah bon ? Fantôme et brume. De quoi ? Plaît-il ? J'ai une quête en cours que je ne savais même pas. J'ai... Attendez. J'ai une quête en cours que je ne me souviens pas ? C'est quoi déjà ? Fantôme et brume. D'ici 8 tours, possédez la compagnie commerciale produisant le plus de brume dans la galaxie. Ah ! Et on produit beaucoup, c'est ça ? Je produis beaucoup d'argent ? 3600, 2200, 1600. C'est vrai qu'on a une bonne prod. C'est vrai que ça se passe bien. Ce n'est pas désagréable, il faut l'avouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vient occuper ? Bien sûr. Bonjour. Merci. Ah ! Depuis le temps que je voulais récupérer ce système, en fait, on avait l'Empire Unie, donc un ennemi, qui est venu ici, là, à Viacirus, et qui nous a piqué le système alors qu'on était en train de coloniser tout ce qu'il y avait autour. Genre le mec, il est venu prendre une colonie en plein milieu de mon territoire. What the fuck ? Donc, non. Non, non, non. Et on vient le renommer, et ça va s'appeler le Fort Limon. Pam. Tu es fait pour faire quoi, toi ? Gaz froid. Chaud. Chaud et chaud. Tu es fait pour faire de l'industrie. C'est parti pour l'industrie. Par contre, du coup, on a encore explosé notre score. Eh bien, oui, on est à 22 sur 16. Non, mais attendez, on va s'arranger. On va s'arranger. On va s'arranger. Toi, tu restes là en défense. C'est très bien. Toi, mon loulou, tute, on vient mettre des taquets. On va venir mettre des taquets. Arrêtez de vous rebeller. Arrêtez de vous rebeller, s'il vous plaît. Vraiment. Ça m'agace. Que vous vous rebelliez, ça m'agace. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, parce que je suis quelqu'un de gentil, et je travaille à améliorer les conditions de vie de mon empire. Alors, s'il vous plaît, soyez sympa. Soyez sympa. C'est vrai, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de râler. Ok. Ok. Et on est revenu avec forecasting bat. C'est bon. On a tapé tous ceux qui voulaient se rebeller. Très bien. On a un héros qui est monté de niveau. 5 est monté de niveau. 5, 5, 5, 5. Qu'est-ce que je vais te mettre ? En flotte et vaisseau, ça ne m'intéresse pas. En flotte et vaisseau, ça ne m'intéresse pas. En système. Allez, tiens, prends ça. Bon, c'est dans le système capital qu'il est 5. Et il est au bonheur max. Donc, en vrai, un peu aux F. Mais, allez. Tu es arrivé au niveau 3. Est-ce que je peux te faire passer au niveau 4 ou pas ? Non. Il me manque de la mousseline. Fais chier. Fais chier. Fais chier. Ce n'est pas grave. On va aller sur Polaris avec celle-là. Pourquoi est-ce que tu es... Je peux attaquer un truc. Vos forces sur Fork de Castemarie ont détruit les flottes de transport civil de l'Empire suivant. Ah bah tiens. Je n'allais pas passer par chez moi. Chez. Toise ici. Non, c'est pour toujours taper le mec de l'académie. Je n'ai pas du tout envie. Ici, Artemis. On a à explorer. Qu'est-ce que quoi ? Oh, il y en a. Il y en a. Alors, forme de vie. Très bien. Titane. Très bien. Filon de brume. Très bien. Laser Lisa de base. Une petite technologie gratuite. C'est sympa. Transliane. Pourquoi pas. Arbre brumissilieux. Pourquoi pas. Et on n'a plus de quoi explorer les trois qui sont là. Donc on va attendre quelques tours pour pouvoir le refaire. Là, on peut l'enlever. Et du coup, là, on va pouvoir s'en occuper le tour prochain. On est d'accord qu'on a arrêté la rébellion. Oui, c'est bon. On a arrêté la rébellion. Allez, on passe le tour. Bon, fini le taf. Il est 17h. J'ai une initiation chronique oubliée ce soir à 19h. J'ai donc 2h pour préparer le tout. Ça va, ça passe. Comme je ne connais pas le jeu, je ne sais pas si je suis overcheaté ou pas. Alors, pour l'instant, tu as un système que je viens de récupérer. Donc pour l'instant, tu es surtout un système qui n'est pas développé. Surtout, de base. Par contre, tu as 4 planètes. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais parce que tu peux avoir entre une planète et... Et je crois que c'est 6 ou 5. Entre une et cinq planètes. Et toi, en l'occurrence, tu as 3 planètes qui ont les mêmes stats. Autrement dit, tu peux assez facilement spécialiser ce système pour qu'il produise beaucoup, beaucoup de ressources. Ce qui est très intéressant. Ça, c'est quoi ? Augmentation du revenu de brume. Ah, bah oui. Oui. Très, très bien. Ferme de la Goupil. J'ai besoin de produire plus de sœurs. Donc, on va virer des Horatio. On va envoyer des Horatio ailleurs. On va les envoyer au Forge Mosquitux. Non, c'est plein. Malheureusement, c'est plein. On va l'envoyer au Centrardine. Allez, c'est très bien. Comme ça, il y aura de la place pour faire pousser des sœurs. Parce que je veux le bonus des sœurs, faire plus de dégâts aux armées. Ça me semble bien. Ça me semble bien. J'espère que mon système sur le jeu pourra t'aider dans ton gameplay. Ah oui, complètement. Là, déjà, tu vas être une frontière. Tu es un fort. Parce que tu es une frontière avec un empire ennemi. Donc, déjà, tu vas être une tension. Tu vas être un peu sous tension, mais ça va bien se passer. Et puis, en vrai, oui, oui. Tu vas être un bon système. Plus d'industrie, ça veut dire plus de flotte, notamment. Ça devrait plutôt bien se passer. Ça devrait plutôt bien se passer. Là, c'est les trucs de mon allié. Je m'en fous. Là, je l'ai récupéré, mais il y a un connard qui est en train d'arriver. Je crois que je peux te taper. Je peux te taper. Casse-toi. Tu n'as rien à faire chez moi. Bisous. Il va comment, donc, celui-là ? Euh... Je crois qu'il ne se rebelle pas. J'ai un doute, mais je crois qu'il ne se rebelle pas. Il me semble. Il me semble. Attention, je suis une specialité réelle avec mon anxiété. On va aller regarder ça. Le consulat de Balkeo. Non, vous êtes extatique. Vous êtes super content chez toi. Chez toi, vous êtes heureux de ouf. Vous êtes des braves gars. Alors que par contre, au consulat d'Hérald, il tire la gueule de ouf. Il tire la gueule de ouf. Et c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant. Vous pouvez en faire une planète moisson. Ça serait bien parce que vous pouvez produire plus de nourriture. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'il y a un truc pour augmenter votre bonheur ? Ouais, hein ? 36 000. Ça va, je le paye. Ça, pareil. Plus de bonheur. Ça me semble bien. Plus de bouffe, plus de bonheur. Ça me semble bien, ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Non, pas spécialement. Pas encore. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, ici, tu as des trucs à explorer. Tac, tac. Voilà. Deux anomalies. Qu'est-ce qu'on a ? Un positron. On a révélé des pirates. Et du translian. Combat. Il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. On n'est pas compliqué, nous, les balkéos. C'est vrai. Non, franchement, là, vous êtes tranquille. Vous êtes posé. Vous faites de l'influence. Voilà. Vous faites votre truc de faire de l'influence. C'est votre fonction. Vous en faites. C'est bien. C'est bien. Voilà. Les pirates. The bee. The bee, the bee. Et du coup, c'est où que je dois aller ? C'est ici. Bonjour, Polaris. Bonjour, bonjour, Polaris. Je dois analyser des choses. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du titane. Ouais. Est-ce que là, il y a des trucs ? Non. Est-ce que là, il y a des trucs ? Non. Alors là, oui. On va aller sur Tillus. Sur Tillus. Et en vrai, on va s'arrêter là parce que je ne m'arrête pas de faire la VOD. Et elle est déjà beaucoup trop longue. Du coup, petite fougère de YouTube. On s'arrête là pour cette partie de gameplay. J'espère que tu auras passé un bon moment sur ce let's play. Évidemment, on continuera. Alors pour nous, on continuera une prochaine fois. Mais on va continuer la partie. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Notre guerre s'est plutôt bien passée avec les mecs du Nord. On n'a pas eu beaucoup de défaites. On les a fait disparaître. Et on a pu finir de prendre le contrôle de cette partie-là de la galaxie. Donc ça, c'est cool. C'est très très bien. On a commencé à mettre en place pas mal de secteurs spécialisés. On a enfin commencé à s'occuper, à augmenter la limite de colonies pour notre empire. Ce qui est bien parce que comme ça, ça les pousse à moins râler. Par contre, on doit quand même avouer que niveau approbation, on a un petit problème sur bien une dizaine de colonies. On a un petit problème sur une dizaine de colonies. Et je vous avoue que c'est gênant. C'est assez gênant. Donc il va falloir continuer à travailler là-dessus. Il va falloir vraiment renforcer ces aspects-là. Parce que c'est la merde. Mais en vrai, ça va commencer à se calmer puisqu'on a enfin débloqué des technologies qui nous permettent d'augmenter notre limite de colonies. Il va juste nous falloir les ressources. Ressources qui malheureusement ne montent pas hyper vite. Notamment la mousseline. C'est vrai que ce n'est pas le truc qui va le plus vite. Et ça coûte encore très cher sur le marché. Ça coûte 150 sur le marché. Ce qui est quand même élevé. Si je vais en acheter 100, admettons, 22 000. Allez, je vais en acheter 100. Je vais vite fait venir en mettre là sur la ferme de la Goupil. On va te faire passer niveau 3. D'ailleurs, je vais faire disparaître ça. Comme ça, on pourra remettre encore une autre colonie en plus. Ce qui est beau. Mais en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Petite fougère de YouTube. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501